Bonsoir, salut ! Tiens j'ai essayé tout à l'heure, oui c'est bon normalement, t'entends bien. Je suis devenu parano-man. Bonsoir, on va faire les revues des pays de la partie du samedi. Juste à gauche, lui de la carte, t'as le truc pour sélectionner un pays. Je fais le tuto pour savoir comment. Donc t'es sur Observer, tu vois, juste à côté de la carte, t'as un œil et un doigt avec un œil. C'est ça, tu cliques dessus et après tu cliques sur le pays que tu veux voir et... D'accord, ok. Ça te le fait théoriquement jouer, même si en vrai c'est Elia qui joue et toi t'es l'observateur. Et comme si t'étais sur le pays, en fait c'est... Ok. C'est bizarre d'inficher ton build aussi. Tu crois que j'ai... Tu crois vraiment que j'ai fait un truc réfléchi ou... Ce que je veux dire c'est que tu prends... En fait tu prends artillerie de damage from back row mais tu fais pas d'autres bonus d'artillerie donc c'est un peu dans le vent. J'aurais des canons, oui. Et des poux. Euh... On verra. Je commence par le Nord-Ouest comme d'habitude pour commencer avec la Nouvelle-Écosse. C'est qui déjà le joueur de la Nouvelle-Écosse ? J'ai oublié. Je sais pas mais en tout cas son build est très triste. Euh... C'était un qui est arrivé au tout dernier moment... Euh... Il est parti. C'est pas tant que ça. Ah il a pas encore du côté. Euh... Ah c'était l'Odue. Un nouveau joueur. Il a rejoint le... Le Discord il y a pas longtemps. Donc effectivement il est très en retard sur la Tech Admin. Il a sa petite... C'est ça quand même. Il a sa petite doctrine... Il a toujours pas des voquilles d'affections. C'est vrai qu'il a assez peu d'admin. Parce qu'il a... Regarde comme il a bouffé. Il a du cordon. Après... Un petit conseil si tu regardes. Avec 10 en bénéfice qui devrait faire un conseiller un peu plus cher en admin. Enfin un niveau 1 en admin c'est... Alors que tu gagnes 10 par mois c'est nul. Alors faut pas avoir peur les points... L'argent ça se recrée. Les points de mana c'est le plus cher. T'as un bouton pour gagner de l'argent, t'en as pas pour faire des points. Après il est pas si mal que ça. Parce qu'il a réussi à battre l'Angleterre. Après tout ça dans tous les cas. On parle d'un mec sur les îles britanniques qui a pris ses deux plus puissantes doctrines en premier. Il va se faire chier par personne. C'est vrai que... Ça on l'avait vu en lançant la partie. Je sais pas combien de points il a coûté le 20% de morale. Tu regardes les autres idées c'est de la merde. Ouais bah oui forcément tu m'étonnes avec ce qu'il a mis là. Il a 20% d'impôts. Il a 20% d'impôts. Il a 20% d'impôts. Parce que c'est ce qu'il va faire c'est sans doute c'est pas une... Il fait pas un anglais continental. Ça ne lui sert à rien. C'est ça qui est triste. C'est vrai que les possessions a priori ça va pas lui servir quoi. C'est ça. A moins qu'il colonise et euh... Même là parce qu'il a pas... Il a quasiment... Et il va prendre du retard en colonies parce que justement... Ah putain et croissance coloniale plus 5 ça... Regarde même le moral naval plus 5%. C'est vraiment le fou du tiroir. Ouais et je pense qu'il avait jamais fait de pays perso avant. Ouais bah c'est pas grave hein. Et euh... Il a dû euh... Mettre à fond les... Les 3 premières idées. De tradition et la première idée. Et derrière il s'est dit merde j'ai plus de points. Et puis il a juste mis ce qu'il a pu. Y'a aucun moment il a remarqué. Si je peux donner un conseil euh... En tant que joueur expérimenté ce qu'il aurait dû faire. C'est au début déjà euh... Pas mettre les 2 puissants doctrines parce qu'on soit... Tu risques pas de perdre face à l'anglais en théorie. Ouais ça c'est ça. Et t'as pas de menace en fait joueur. Ça te sert à rien. Je crois que c'est un start au start s'il avait mangé. A la limite. S'il veut sécuriser le 20 de morale au début il peut bien. Ouais il est là dans le chat le du. Ok. Pas gentil. Mais du coup ouais ce que t'aurais dû faire c'est 20 de morale. Après les autres idées euh... En fait c'est bizarre. Y'a un truc à faire aussi c'est dispatcher ses idées. C'est là qu'il a pris 2 militaires en tradition qu'il a boosté au max. Ouais. Ça veut dire que ses proportions d'idées militaires sont très très hautes sûrement. Et du coup ça coûte plus cher. Parce que... Oui aussi et en plus c'est le traiteur de la mécanique. Ouais. Je sais pas ce qui connaît la mécanique du... Les tout coûte plus cher jusqu'aux 3 dernières idées ou 2 dernières. Ou ça peut... Genre les idées en tradition. C'est plus exactement comment c'est... Plus tu es à taux plus ça coûte cher plus tu es à moins ça coûte cher. Ouais c'est ça. Les 3 premières ça coûte le double en fait. En fait c'est pour ça que c'est intéressant de mettre les moins bonnes au début. En fait il a mis au début comme s'il avait été au milieu d'une foire à un poignet. Et il s'est dit comme ça je suis sûr de survivre. Sauf qu'il est dans un point de menace où il y a personne à côté. Ils ont pu soit pas prendre discipline soit pas prendre morale. Cette plante morale en early est quand même plus intéressante discipline. Donc il aurait mieux fait de pas prendre discipline effectivement à ce moment là ouais. Ouais et puis le maître qui l'a fait bien c'est... Son gouvernement livonien de plutocratie c'est très intéressant. Ouais je le connais pas tu vois. Après c'est dommage qu'il a pas parce qu'il aura pu faire un vrai focus commercial militaire ou commercial naval. Et en fait là il a fait un peu de tout et du coup c'est dommage parce que ça manque. Vu que E4 c'est un jeu de stack en fait. Faut vraiment faire un peu fort et se concentrer dessus. Faut pas... Si tu fais tout tu vas te faire forcément battre par quelqu'un qui a fait tout dans une seule scène. Par contre il a la guerre des paysans qui se rapproche l'air de rien. Bon après ça ça se règle. Et honnêtement la guerre des paysans aussi. Même pas là il est à 0 parce que c'est fini. Il a pas... Il a cdmp et tout. Ouais il aura pas tout. Enfin je pense que tout. C'est bon. Mais du coup ouais il aurait pu faire un build intéressant ça serait... Même sans jouer naval un build commercial militaire. S'il veut vraiment la discipline et le moral. Et peut-être un peu de colonie. J'en avoue qu'il s'est un petit peu faillé sur les... Notamment le représentant de la capitale ça sert à rien quoi. Le quoi ? Le représentant de la capitale la autonomie d'un militaire. Ah oui. Ça ça sert à rien. Autant les autres c'est utile. C'est utile mais... Même le taxe. En fait le taxe c'est fort au début mais ça devient très vite inutile. C'est toujours sympa. Et surtout en Angleterre où t'as des très bons goods. Ça aurait été mieux de faire trois goods produits. C'est vrai qu'on voit le... Normalement jusqu'à avec le charbon mais c'est vrai qu'en Angleterre t'as des... Parce que là tu regardes enfin en production il est franchement il est au même niveau que le... Un peu moins que le taxe mais il va très vite battre en fait. Même trade par contre il bat mais ça... Il a pas mal de bonus. Après il a pas encore c'est en idée de taxe mais ouais. Bon après la colonisation c'est intéressant. Portée colonial en réalité sympa aussi s'il a pas... C'est ça ouais avec l'Islande. Ouais je crois qu'il s'est pris avec l'Islande dès le début. Il avait réservé les îles du Nord. De l'Islande, Ferro et Cercland. Et les... L'Ecosse. Les deux terres de l'Ecosse et l'Angleterre du Nord. Je crois qu'il a mangé les îles hybrides... C'est ça. Il a fait un bon start. Après effectivement avec la puissance de frappe qu'il avait mis. Ouais c'est ça. Oui si ça serait raté avec ça effectivement. Pour mourir c'est chaud quand même. Genre j'ai oublié de dire. C'est un peu attaquer une souris avec un maillet. J'ai pas fait gaffe mais vous avez vu le skin de ces unités. En fait c'est l'Angleterre de nos jours. Il y a des gros barbus avec des tirs. Ah oui c'est... C'est bien qu'il y en a qui ont joué à ça. Moi je voulais mettre les... Serpé. Les inuits mais je les ai pas trouvés. Serpé putain. C'est vrai qu'avant il y avait beaucoup moins de types de unités que ça. Parce que maintenant... Moi j'ai galéré à trouver ce que je voulais aussi. Surtout que depuis les nouveaux patchs là tu sais. Oui j'ajoute pas de province. Ils s'en font plein de nouveaux. Ouais. On a pour les bourguignons même pour chaque province. Enfin chaque pays en France il y en a aussi. Enfin bref ça. Un bordel. Bah du coup c'est bien. Il y a la nouvelle écosse mais c'est la grande bretagne du 21ème siècle avec beaucoup de pakistanais. Donc c'est une grande bretagne qui va se faire poutrer le cul au niveau naval. Ah bah c'est sûr que là au niveau naval... Bon il a quand même des petites bonus hein. Du coup j'aurai le plus 5% qu'on va te dire c'est trop bon. Ouais mais c'est rien c'est pas suffisant pour faire... Beaucoup mais c'est plus que rien. Il faut voir en fait la République ce qu'il y a en passe en fait la République flamande. Et bah on va justement aller la voir. L'ouvrive le nom au flamand là la plus grande ou la plus moche d'Europe. Alors déjà c'est intéressant. Il a pris la... Il a pris exploration mais il a pas de portée coloniale du coup ça faisait qu'on va prendre beaucoup plus de temps. 3ème monde. Donc ça aurait été mieux pour lui de prendre l'exploration 2ème. Ou alors de prendre des idées vraiment une idée portée coloniale. Parce que là du coup il va attendre, il va pourroter un peu, il va rien pouvoir coller quoi. C'est un peu dommage pour lui mais bon. Ah et l'audit, on vient de le trash tool pendant une demi-heure et il s'abonne en remerciement. C'est pas le trash show, on l'explique, c'est qu'il faut améliorer. Non 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 pas le trash tool quoi. Mais oui, doucement. Par contre effectivement. Moi j'ai fait les mesures en début. Quand il va se friter avec le flamand sur les mers, parce que c'est sûrement ce qui va arriver, ça va être chaud. Parce que l'autre il va être bon. En fait c'est ça qui va être paradoxal, c'est qu'il va perdre navalement l'écossais. Mais par contre personne ne pourra se poser chez lui parce qu'il va tout déclaguer. C'est ça qui est drôle en fait. Mais en face on a les provinces unis, donc les provinces unis ça c'est super fort. Avec les indiamans de Lavoque, alors ça je ne l'ai jamais vu mais je suppose que c'est un bateau commercial qui doit être boosté. Ouais c'est des bateaux spéciaux commerciaux. Bon l'absolutisme on s'en fout. Il fait que c'était commercial évidemment c'est super fort dans la région. Mais tu vois à mon avis il y a presque... Et la combativité d'y réserver sous lourd, rien que pour ça déjà il y a plus de combativité. C'est franchement à mon avis personnellement, je trouve qu'il aurait peut-être été mieux s'il aurait pris le gouvernement de plutocratie livonienne aussi en fait. Ah moi j'aime bien Convince Vini, tu peux choisir ton dirigeant et tout. Selon tes besoins tu peux modifier tes bonus. Après c'est pas mal non plus hein. Tu vois moi j'aurais dit que ça aurait été l'inverse, l'écossais il aurait dû prendre ça et l'autre aurait pris de livonnier. Ils sont échangés écoute. Au niveau des idées, production et morale ça, ça c'est fort ça. La production en début. C'est un peu dommage parce qu'il aurait peut-être mieux prendre trade. Tu vois là juste là tu regardes. Ouais mais les prods c'est fort aussi surtout là au pays bas où t'as du sel, t'as du tissu, t'as du papier. Ça aurait été peut-être plus intéressant de la mettre plus tard le... Tu sais moi je regarde juste les stats. Ouais moi je dis que c'est fort parce que j'ai pris la même chose au début. L'audi lui dit que c'est la première partie. Avec production, non mais c'est pas encore une fois, c'est juste pour améliorer. Y'a pas de méchanceté ou rien du tout si ça soit... Oh t'es une sale merde ! Une merde ! C'est pas l'état pour de jouer, tu sais quoi jouer, dégage ! Pas comme ça c'est pas le genre de la maison. Bien sûr. Bon du coup qu'est-ce qu'il a pris le flamand ? Et surtout est-ce qu'il a renommé ses idées ? Non hein. Personne ne le fait genre. Petit doctrine ça j'aime bien. Choc des commandants de la marine j'avoue que j'aurais pas pris ça moi. Le choc... Ouais leader choc je comprends pas l'intérêt. Parce que ce que tu veux dans un amiral c'est de la manoeuvre. C'est plus important. Le reste ça sert à rien et enfin c'est moins fort. Il me semble que ça aide un peu pour la capture des navires ennemis non ? Ouais mais en fait... Le nerf de la guerre en fait dans les batailles navales c'est le... Le combat d'engagement de WIV donc la largeur de combat navale... Enfin je sais plus comment c'est... Ça dépend de la manoeuvre c'est ça ? Ça dépend de la manoeuvre. C'est pour ça que la manoeuvre c'est le plus important. Parce que plus tu mets de navire plus ça va taper fort tu vois c'est... C'est con hein ! Après il a pris des trucs sympas. Il a pris les puissances commerciales, forcément très fort, morale navale. Il va y avoir une flotte vraiment très très puissante. Il y a un autre truc aussi... Modif de production. Alors c'est quoi la différence entre productivité plus 1% et modif de production ? Alors productivité c'est le... Modif de production c'est le bonus le plus fort du jeu en économie. Productivité c'est juste pour la production. Et modif de production en fait c'est le nombre de gouttes que tu produis. Ah ok j'ai compris. Donc ça t'augment à la fois ton commerce vu que ça te produit plus et à la fois ta production puisque tu en produis plus. Ok ok d'accord. Donc le modif de production en gros ça prend ton total de revue de prod et ça fait plus de 1% par exemple. C'est ça. Alors que le modif de production ça prend ta production sur ta province et ça augmente. Et vu que le commerce dépend de la production... Ok. Et aussi la production dépend du quantité produit. C'est... Tu vois c'est pour ça que c'est le plus fort bonus du jeu. Parce que c'est doublement. Il scale en plus. Après de la discipline évidemment. Allez 7,5% c'est très fort hein. Coup des navires ça c'est fort parce que la marine ça coûte très cher quand même. Non coup des navires ça je comprends pas. C'est sympa pour avoir une flotte très vite au début tu vois. C'est sympa mais en fait ça n'a pas l'intérêt. Justement en fait il l'aurait mis au début je serais d'accord avec toi Darfish. C'est vrai qu'il l'a mis tout à la fin. C'est vrai qu'il l'a mis tout à la fin. Mais surtout c'est même pas ça. C'est qu'il est dans le plus riche du jeu. C'est que ça lui sert à rien. C'est ça que je ne comprends pas. C'est qu'il aurait pu mettre... Il a bien poussé je crois à 20% il a dû la booster mais... Ouais mais justement c'est tout en fait il a mis beaucoup de points là-dessus. C'est vrai qu'il aurait pu mettre des points dans d'autres choses. Mais j'en avale je parle. J'aurais habité des navires par exemple. Il fallait le mettre à la place de la doctrine. Ouais parce qu'il l'amiral par exemple. Ouais non même en fait maintenant l'amiral effectivement je comprends pas pourquoi il l'a pris. C'est pas grave s'il y a des erreurs ça arrive. L'erreur de débutant c'est pas grave. De toute façon le navale c'est quelque chose... Je pense que même ses idées restent très solides. Pour jouer dans la région où il est c'est très solide. Bah économiquement il va être assez fort. Même si il a pas le meilleur modificateur commercial. Là ça lui permet déjà d'avoir une belle armée à l'air de rien. Et même si on peut discuter des choix du coup des navires et du choc de l'amiral ça reste des idées très fortes. Y'a pas beaucoup de pays en normaux qui ont été comme ça hein. Bah oui en normaux mais après là on est en... Mais oui oui. On va aller voir l'Espagne ? Yeah ! Non j'ai pas regardé mais au niveau de l'écho et tout... Bah l'écho c'est il est fagne hein. 40 income... Ah ouais 40 income c'est le premier du jeu je pense déjà hein. Et religion j'ai pas fait gaffe mais ils ont plus eu des catholons ouais. C'est pas le premier du jeu il y a la slovaque qui est plus et le hors-slord qui est... C'est moi le slovaque. C'est moi le slovaque. Oui voilà. Mais devant toi il y a le cheval de Constantinople. Oui bah c'est normal. On va regarder la grande armada. Grande armada il va chier sur tout le monde en aval hein. Lui il a pris des vrais bonnes chiffres en aval et il va chier sur tout le monde. J'ai pas regardé il est à JourTech ou pas le flamand ? 5,6 ouais ça va. Armada 4,4,5 par contre il est du retard hein. Y'a pas encore la renaissance hein. Ouais après y'a personne dans les coins donc euh... Alors gros morceau c'est encore les idées. Qu'est-ce qu'il a vu ? Productivité, artillerie contre les forts. Tradition c'est extrêmement étrange. Après c'est bien artillerie contre les forts parce que ça permet de prendre l'effort plus vite. Mais effectivement au début... Ah c'est qu'il la met au tout début là où t'as pas de forts, enfin d'artillerie. Ah mais regardez, il est pas parti, il a pas encore débloqué ses doctrines donc il va pas le débloquer tout de suite. Donc si ça se trouve il va d'abord débloquer les canons avant même de débloquer. Ouais mais après dans les canons à la limite s'il veut vraiment siège plus vite autant mettre euh... Non non, on est plus sûr à l'avoir fait quand même. Ah ouf, je suis content parce que quand même... L'un de mes plaisirs là c'était d'aller lire les idées et voir les trolls que les gens avaient fait tu vois. Attends... On fait de l'artillerie c'est très fort. Choc de l'artillerie. C'est original. C'est original. C'est original. Bon c'est dommage, il a pas mis pareil modificateur le plus fort en artillerie. C'est dommage d'artillerie dans la deuxième ligne. Ouais. Parce que tu les fous en deuxième ligne tout le temps en fait c'est le but. Parce que je sais pas s'ils savent mais en gros là c'est un demi-pips vu que la moitié... Tu fais 50% des dégâts en... L'artillerie fait 50% des dégâts en deuxième ligne. Ouais quand t'es en deuxième ligne ouais tu fais que 50% donc avec ton bonus tu fais 50% ou tu fais 60% ? En sachant que... Enfin c'est... La manière dont c'est calculé c'est genre par pips hein. Tu peux pas avoir de demi-pips justement. Ah ! Donc euh... Si ta artillerie a un de feu, elle fait zéro de feu. C'est par deux. Ah bon ça va, bon ça va. Je t'avoue je savais pas ça. Euh... Ensuite efficacité commercial c'est très fort. Après... Engagement global 20%. Bon ça c'est extrêmement fort sur mer avec la mobilité navire derrière et pas voir qu'un bateau. Lui il a bien compris les bonus modifiés. Ah oui et c'est sympa parce qu'il a quand même un prix assez RP avec euh... De l'artillerie. Il pousse tout sur l'artillerie et sur les bateaux. Mais tu sais que c'est une bonne idée parce que euh... Je sais pas si tu sais j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Le... L'artillerie Fire c'est aussi un bonus pour le... Les bateaux. Ah bon ? Enfin c'est le... Le Fire... C'est tout ça c'est pour les... C'est un bonus pour les bateaux. Je peux dire... Je peux dire que quand tu boostes tes canons, tu boostes tes bateaux. En fait t'as... T'as un modificateur, je sais plus si c'est lequel, mais t'as un modificateur d'artillerie qui augmente aussi les... En fait le dommage des canons qu'ils font au niveau naval. Il va être imprenable sur merde. Dommage qu'il soit en Espagne et pas en Angleterre ou euh... Enfin on va choper sur ça mais... Je crois que son armée de terrain sera pas dégueulasse avec son armée. Il va... Il va... Il va... Il va... Il va... Il va être sympa. Il avait commencé juste... Bordeaux je crois. C'est ça. Sensei. Il est arrivé au dernier moment je crois. Il est arrivé à 18h le samedi avant la semaine. C'est moi qui l'ai rameuté. C'est moi qui l'ai rameuté. Je lui ai dit on est bien regarde tout ce qu'on peut faire. Il m'a dit ah oui putain on peut faire plein de trucs. Ouais ouais c'est ça. Tant que j'avais envie de faire une partie il est dit. Euh... Ça change vraiment d'une game normale où tu te dis bon bah t'as la France qui va être l'Angers. Peut-être l'Autriche qui va regarder Saint-Empire. Ça tu sais pas du tout ce qu'il est. C'est vrai. Il est catholique aussi. Je sais pas regarder c'est quoi son nom. Ah oui j'te te prends en unis. Il va être vraiment impronable sur mer avec... Ah bah non mais ça c'est sûr. Oui il va se faire euh... Ah ça c'est monstrueux. Monstrueux le... J'ai hâte d'avoir des batailles de plan. Par contre sa faiblesse c'est que par contre il est continental. Oui c'est ça c'est pas l'anglais. Ouais après il est continental mais il reste sur la péninsule ibérique hein. Tu mets un fort dans le boustillon tu mets un fort dans... Ouais mais si tu veux si tu peux oui mais tu peux mettre les forts que tu veux. Si le mec en face il a trois fois plus de morale et deux fois plus de discipline il va pas même te passer de tout. Oui 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 bon déjà ça m'étige vachement la qualité armée et puis il te décolline des monts. Par contre là où il va être bon c'est qu'effectivement à mon avis il va se faire une thune de dingue et en fait il va compenser sa faiblesse terrestre par une masse incroyable de canons. Il a peut-être même joué qu'avec des canons quasiment. Canon et piétal. Canon je suis pas sûr qu'il passe le... Je crois qu'il a pris entretien de trestre moins 20%. Full canon c'est pas une bonne idée hein. Full canon je pense pas que c'est une bonne idée mais bon. Il prend double de dégâts non c'est pas rentable hein. Ouais mais t'as fait juste deux fois plus de dégâts. Ouais mais ça te coûte tellement cher euh. Bah c'est pas rentable. Euh allons voir le suisse albanais. Par contre je sais pas si vous avez vu. Je sais pas si vous avez vu, attends avant de partir ça, dans les requêtes de ses ordres. Cliquez sur la requête de ses ordres. Rapprochez de l'angleterre. Ah non j'ai mal lu, j'ai mal lu. Je croyais qu'il fallait qu'il chope le Homshire. Excusez-moi. J'allais dire non mais c'est pas la même. Ça aurait été bizarre hein. Euh allons voir la bannée du coup là. Alors parce que j'ai un petit Vauvoïde sympa mais Vauvoïde parce que tu as le royaume spécial albanais hein c'est ça ? Tu te connais pas du tout ce gouvernement ? C'est le gouvernement que commence l'Albanie c'est bien pour la défense quoi. Ouais et à chaque fois que tu gagnes ton général tu... Oh putain et en plus il a pris défensive, il a presque fini défensive. Il veut vraiment qu'on le touche pas. Ah non mais il va rejouer cancer hein. Je crois que c'est Panzerweave. Oui c'est un nouveau Panzer qu'il avait déjà joué la courbée. Panzerweave ouais ouais mais il aime bien jouer D. C'est un enfer hein, ça va être un enfer hein. Heureusement je suis plein. Tu vois en plus il a renommé les idées hein. Il a pris les châteaux nobile, il est vraiment fou. Oui il a renommé les idées. Alors c'est quoi ses idées ? Donc c'est déjà, c'est cancéreuse. Tu vois, son adjectif c'est le cancer. Ah mais lui même l'assume, c'est un cancer. Ah ouais ouais ouais. En même temps c'est un oui quoi. Evidemment. Euh, en tradition il a pris les coups de la technologie 5%. Ah ça fait économiser par euh... 5% 600 ça fait du euh... Donc 30%. C'est ça. Ah non il va économiser pas mal ouais. Ouais. Surtout qu'il a derrière les coups en puissance de biais jambes à 5%. Ça je sais pas. C'est cher. Ouais, je viens de regarder effectivement pour le naval effectivement l'artillerie fire, ça te... ça t'augmente les dégâts navaux. Voilà. Ok. C'est bon à savoir hein. Un petit peu hein. L'Iberic il va être imprenable si on met. C'est pas game changing mais c'est quand même... Non je suis bien. Et déjà l'artillerie c'est très fort sur terre. Si en plus tu boostes tes photos t'es content en tout cas. T'as Panzerhub qui est là dans le chat. T'es pas content quoi. Salut Panzer. Il a pris l'attrition en plus. Il a pris l'attrition des ennemis plus 4. Mais oui mais... Mais vraiment hein. Il va se prendre. Genre là on va être au max. Ah ouais non non j'imagine pas les pertes. En fait le pire qu'on puisse faire à Panzer en réalité c'est de prendre tous les pays autour et l'encercler et attendre que celui qui est ennuie. Faut juste apprendre qu'il s'ennuie hein. Juste laisser le ferrage qu'il est pas rendu. Alors attends. Il a renommé ses doctrines donc on va les lire. Je dois vous faire comprendre. Ce pays ne vous abandonnera pas et ne vous laissera pas tomber. Il ne s'en ira jamais pour vous faire couper. En aucun cas il vous quittera. Il ne vous laissera. Panzerwip t'as eu une petite déception amoureuse récemment ou peu ? L'avantage global de D pour le défenseur plus 1 mais c'est trop fort putain ! Tu sais tu vas prendre les forteresses de montagne là. Tu vas avoir déjà le moins 2 de montagne. Tu vas taper en plus le moins 1 avec ses idées. Putain ! Encore. Non franchement là je trouve il a été rigolo. Il aurait pu ensuite prendre le plus 1 défensif sur la capitale de Pips. Enfin de Roll sur le terrain de capitale. Là on aurait tout. Tu aurais ouvert les veines en fait avec un couteau à beurre. Genre on serait à moins 3. Ou moins 4 avec les montagnes. Et après il a pris quand même l'effectif du garnison. Il n'a pas pris défense civile. Oui il n'a pas pris. Il va vraiment être pire. On aurait pu être en moins 5 s'il avait mis une barraque. La manufle de défense là. Il va aller faire ça. Alors ensuite 2ème idée. Les ruines de Trunstagne. 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 Abandonnée. Bien que les maisons sa petite. Achetez quelque chose de la cité. Coup de construction au moins 10% pour construire des châteaux. aussi. C'est ça. J'aime bien en tout cas le RP. Ah là c'est déploiement de VTU bard. C'est quoi VTU ? Non je sais pas. Les véhicules de transport. Alors après il y a écrit Volchturm. Je sais pas si c'est ça. Bards un conflit désavantageux. Les jeunes et jolies bard. Ah ce sont des bard féminins. Ils sont utilisés comme mascotte dans les Volchturm. D'accord c'est ça je suppose les VTU Volchturm. 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 Il a mis vraiment ouh ouh. J'enlève la description. Les propos M-Mag-Zin. Ah référence aux VTU zog. D'accord. Là si tu deux guerres. Moi 05 c'est juste qu'on va voir la guerre chez lui. Voilà en fait le truc c'est que c'est la stratégie. du porc épique ouais c'est ça on attire je me roule en boule chez moi c'est vraiment le conseil voilà parce que pareil l'institut de guerre tu m'auras pas à ça c'est la cuisine c'est à la mûre il est bon en installant les cuisinettes régulièrement sur les tours c'est moi c'est encore des taxes de marmine les brouillantes sont parfaitement potes la maîtresse de fille avant la gang je me disais c'est bizarre panzer c'est le seul de mes voisins qui est pas venu diplo bah non je comprends pourquoi il est intouchable vous avez pas vu les autres modificateurs effectivement le garni plus 40% c'est extrêmement fort parce que tu imagines le combo il va se taper les porteresses niveau 9 plus défensif plus offensif t'as plus de quantité 9 ça fait 9000 fois ouais il va prendre quantité en plus c'est à dire que tu vas te retrouver avec 15000 défenseurs sur la province pour faire le siège pour qu'il avance faut que t'aies moins 45 000 hommes sur la province ça veut dire que pour faire le siège t'as au moins 45 000 hommes qui de ton armée qui sont à la moitié ou un tiers de ton armée et en plus de ceux qui prend du 5% d'attrition par contre en attaque il doit quand même pas mal galérer pour aller chercher il y a un souci il y a un souci qui est qu'on dit pour par là c'est des couilles tu t'es trompé on se prendra pas du plus 5 d'attrition on se prendra du plus 9 c'est cap à 5 alors oui mais regarde ça oui c'est vrai c'est attrition max il a fait ah oui et oui et oui mais il connait bien ce modificateur ok en fait j'avais oublié ce que ça existait ce truc parce que c'est mieux ça va être un enfer écoute en tout cas c'est un cancer c'est fort du statut des chômeurs tout individu majeur en âge de travailler de 7 à 77 ans et non conscrit à le droit et le devoir de travailler pour la richesse de la nation les récalcitrants seront privés de droits civiques et placés dans des camps de travail afin de regagner leur statut en gros soit tu travailles soit tu travailles quoi ça c'est la prod évidemment pour avoir du pognon ensuite les... ouais en fait Panzer c'est le seul mec qui te déclare la guerre et il sort pas de chez lui c'est ça c'est ce qui s'était passé le dernier game non le dernier game il avait envahi l'Europe avec sa Corée ouais mais avant il m'avait déclaré c'est vrai qu'avec toi il s'était en position chine parce que c'était pas un choix de sa part c'était juste le fait que vous... parce que s'ils sortent chez lui par contre s'ils sortent chez lui c'est une claque tout de suite quoi il y a personne... oui après il se fait shit c'est vrai que là il a une armée dégueulasse mais il est suffisamment intelligent lui pour pas sortir t'inquiète pas les routes de l'enfer nos montagnes sont infestées de brigands, d'ahus, funky bandits, vendeurs d'insurances, streamers et autres crampus c'est quoi crampus ? qu'une idée en même temps il a l'air bizarre hein c'est un wib ouais bah c'est un wib hein et plutôt que chasser ces parasites laissons les profiter afin de pouvoir découvrir l'étendue de la culture locale aux envahisseurs le fameux enrichissement culturel évidemment et enfin dépénalisation du 49-3 nous vivons dans un monde dangereux mais surtout une ligue où la majorité alternative n'a pas sa place désormais le voïd jupitérien peut ordonner aux politiques le dans le pays sans avoir à céder aux peurs de ceux qui ne sont rien politique gratifique il aurait dû l'appeler la macronie je suppose qu'il va nous sortir des politiques ultra cancéreux genre défense d'efforts attrition plus 1, attrition plus 2, attrition plus 3 ce genre de choses prépare toi à le 300% de défense fitness on est pas prêt ça va être terrible là allons voir l'allemand on ira voir l'italien le Deutsch von Gottern c'est qui déjà l'allemand ? c'est Yabité c'est celui qui jouait c'est celui qui jouait le Venise du coup lui il a décidé plutôt des doctrines de quantité et déjà c'est le premier n'est pas le parti catholique c'est vrai que c'était mon copain avec avoir poussé un un dirigeant dégueulasse 0 0 0 et 3 très négatif après il a régime prussien après il a aussi pris des traits moi j'aurais pas pris ces traits là parce que réputation diplomatique perfectionniste c'est vraiment des traits de merde j'avais choisi mes traits pour qu'il soit négatif je me souviens il avait pleuré c'est la prise du teuton ouais voilà c'est quoi ça la suite de guerre c'est la même chose c'est pas terrible que ce soit négatif évolution mensuelle de l'autonomie ouais absolument réserve militaire dans les points d'avis d'âme de rue ok d'accord moeuf moeuf après c'est comme la je pense je suis pas fan je suis pas fan de son build pour l'instant je sais pas comment il a payé son truc les régimes prussiens sont souvent surcotés on voit ça coûte tellement cher non et puis surtout je comprends pas pourquoi il commence par les dommages de feu subi j'aurais complètement interversé d'être neurale terrestre parce que pour le coup le feu c'est plutôt en late game que c'est utile d'encaisser au début le feu il fait pas trop mal qu'est-ce qu'il a pris ? des doctrines moins 5% j'approuve il a justement aussi un des idées autorité patriarcale annuelle ok en ambition il a pris production plus 2 donc il va être bien riche à la fin ouais ça c'est riche ouais donc il est en démarche de feu subi c'est sympa mais plutôt en late game ah il a attend il a l'air nommé le prélique d'une nation cette nation qui a de cela bien longtemps avec une terrible guerre qui est de séparation de son trèfle et de son histoire mais d'un seul homme va réunir son empire je pense qu'il y a une référence derrière mais vu que t'es en live voilà je pense surtout qu'il y a des erreurs d'orthographe des fautes d'orthographe dans chaque mot là longtemps il manque un S après le fait qu'il n'y ait pas d'accent c'est pas plus mal parce que je pense que ça peut il était réunissime on va pas faire les fautes réveil d'un géant de fer ok modificateur limite terrestre plus 15% pareil c'est pas ouf la nation autrefois de son vaste empire était je pense que le peuple est calme et heureux la paix règne dans ce petit royaume mais un homme viendra relever la tête de ses hommes et femmes t'es pas français j'ai les yeux qui saignent non je veux pas critiquer mais en vrai si t'es pas français de maternelle ça va il existe des sites pour traduire tu fais copier coller ça te le traduit tu le recolles et c'est fini oui non mais tu le tapes et tu le colles enfin tu vois moi en tout cas au moins il y a l'effort d'avoir renommé ouais déjà ça c'est mieux même défaut d'orthographe c'est mieux que rien le feu renaît de ses cendres le peuple a froid alors le peuple produit ça ça c'est de l'allemand ça oui bah comme d'abord après cette alors après s'être fait je suppose dépouillé comme des misérables bêtes de foire il a besoin de plus de voix chez les voisins qui en trouvent et relument la flamme c'est plus petit ensuite réindustrialisation du Reich moi je suis d'accord avec d'art fichier qui veut la paix prépare la guerre la détermination et la fierté ne manquent plus il faut produire des armes en masse et le peuple a soif de vengeance l'équipe de la puissance doit être je trouve que c'est ça colle pas avec l'idée ouais il a dû les switcher entre temps ah bah ouais moi j'ai eu le même problème aussi j'ai switch pas mal deux fois mes idées ouais ça change pas la je pense entre le effectivement ouais il a dû reverser je pense la production et le moral ouais c'est pas grave moi aussi ça m'était arrivé bon on fait comme tu en avais vu la glorieuse épopée ces hauts faits militaires de l'époque de l'importance de l'armée au sein du pays ah ok oui d'accord ça ce sont les hauts faits militaires de l'époque et l'importance de l'armée au sein du pays et de l'histoire glorieuse de ces vastes campagnes militaires se distinguent par ces soldats intrépides courageux et déterminés à conquérir l'europe le triomphe absolu 100% de morale on va faire une dictée d'armée c'est cohérent ouais on va faire une dictée un jour il y avait une histoire comme ça à un moment de faire un concours de dictée je crois que j'ai vraiment la faillite on va pas lui faire une haïque parce qu'on en a pour 20 minutes ce moral Thérèse va arriver beaucoup trop tard à mon avis dans son build c'est vrai que c'est un peu tard je crois que celle-ci tu l'as pas avant la troisième idée donc ça veut dire en moins tech 10 ouais il est dans la merde là disons que si tu l'avais inversé avec le démarche de choc après je suis pas sûr que les coûts soient identiques ça va sûrement non non ça va coûter plus cher ouais le moral ça doit coûter plus cher que parce que pareil tu vois il a deux modifs de réserve nationale ouais il va peut-être partir quantité et vouloir vraiment burster ça comme un gros dégueulasse en fin de game mais après s'il veut quantité c'est dommage parce qu'il y a un modificateur de quantité qui coûte très peu cher mais que pas beaucoup de monde met c'est Manpower dans les provinces de la vraie foi c'était le suisse albanais qui l'avait pris réserve de Manpower dans les provinces de la vraie foi ça te coûte beaucoup moins cher que le MP global et ça te fait virtuellement la même chose parce qu'en plus économiquement mais non c'est lui qui l'a pris il a pris ça je suis pas cool non il a pris le Manpower global ah non 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 je suis con c'est son gouvernement je crois oui c'est son gouvernement mais du coup c'est franchement vu que de toute façon il va les convertir les provinces donc autant que ça soit ça et que ça coûte moins cher c'est la technique ah elle est dyslexique ok bon dyslexique on parle d'un moi aussi je suis dyslexique après il y a différents niveaux dyslexie ensuite la transfiguration économique jadis l'inventivité de nos intellectuels ont permis d'avoir une économie florissante et immuable cela redessine le pays et de cela redessine le pays point non ça je comprends pas dans tous les cas il doit convertir fait persister à augmenter les revenus de l'Empire elle restera le noyau de la guerre et de l'évolution de la nation à votre avis est-ce que Darfish fait un d'ABC avant d'avoir fait une guillard après c'est la technique hein tu tues un joueur avant qu'il joue et t'as gagné c'est vrai Dieu il sera pas menacé par la Chine au moins comment vous aimez exactement hein on sait jamais hein les bing shillings le jeu de production plus 20 en tout cas c'est très solide et en dernier l'ascendance de l'Empire au sommet de sa puissance l'Empire le plus 2 de production plus plus 20% ça te fait 2,4 partout ah c'est pas le faux du coup ah c'est pas le faux du coup ce sont des soldats des soldats de l'Empereur absolu doté d'une arme à feu sans égale l'hégémonie économique, l'hégémonie économique, l'hégémonie économique, l'hégémonie culturelle et incontestable end 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 je sais pas non je pense que c'est end mais je sais pas mais du coup je disais je pense que en fait à mon avis il aurait du mettre au lieu de mettre le fire damage received au début il met shock damage received et au lieu du moral il met fire damage received c'est ça à mon avis ça aurait été plus intéressant en dernier tu les prends en global quant à toutes les doctrines c'est pas le dead game c'est quoi c'est tech 11, tech 12 un truc comme ça oui bien sûr mais là toi ça va il va être très solide militairement dis donc si je suis un des voisins un peu trop belliqueux je tue tout de suite comme ça on est sécurisé évidemment ça va pas être le cas on est pas très nombreux je sais c'est pour ça que ça va pas être le cas tu vois on est quoi on est 14 joueurs, 15 joueurs après on va avoir des nouveaux joueurs qui vont nous rejoindre deuxième session je sais qu'il y a un truc que j'ai pas vu regarde son chroneland ça pique en dessous de 5 c'est terrible les gens en dessous de 10 c'est terrible il faut faire quelque chose parce que là 3 c'est plus 0,3 c'est pour ça qu'il a aucune regardez sa tech c'est pour ça qu'il a aucune il est retard tech après lui il a la renaissance c'est pas le cas de tout le monde et il a retard tech de partout et il est retard doctrine c'est à dire qu'il a même pas commencé une doctrine non plus au moins il a personnalisé le monde ses idées en dépit alors retard tech pour le diplo tu t'en fous tu devs parce que là ça te coûte là en fait son pays il va se ruiner juste comme ça il a déjà masse autonomie là 50% d'autonomie il est dans la merde là pour l'instant il est pas bien dans sa game non il va mettre du temps à se relever ah oui tu m'étonnes qu'il gagne 0 je me demande même pourquoi il s'est pas encore fait gourmet par la pologne c'est parce qu'il est dans l'empire c'est le seul truc qui le saut je m'inquiète pas pour lui plus que ça mais c'est vrai qu'il faut qu'il ait ça il peut confisquer les terres là c'est bon c'est bon il peut confisquer les terres dans un an oui mais par exemple il essaye ne serait-ce que de se taper quelque chose comme la bohème en fait il peut se prendre une branlée son gouvernement le sauve un peu aussi au niveau de l'autonomie il a la bohème la bohème peut le couper en frontal je pense donc ouais en fait il a tenté des années il attend il a les coalitions plus ouais bah oui il n'est pas la bonne origine parce qu'en fait le truc c'est quoi c'est qu'en fait il tente un sacré coup de poker c'est chaud il y a une chance sur deux qu'à la prochaine session il se fasse défoncer par des d'ailleurs en fait il a donné les boussos aux hommes qui empêchent de reprendre le chrono c'est sérieux ça non en priorité à l'intérieur oh non lever accru et vente de terre aux bourgeois là il peut pas récupérer de chrono en fait il s'est mis dans une merde c'est terminé pour l'allemagne non c'est pas terminé mais c'est très très mal engagé ouais c'est compliqué en fait le truc c'est que c'est que là ouais là je suis panzer le monte je construis tout autant de lui c'est fini tu fais un zoo un zoo d'allemand tu dev ton diplô tu t'en fous diplô c'est pas grave si t'es en retard il faut faire un peu d'économie dans les provinces qui sont il est trop dans la dèche en économie tu te rends compte il est à moins 80 à 15k quoi ouais ouais c'est moi c'est moi je sais que j'ai merdé effectivement des gens marquent quoi les provinces qui ont le moins d'autonomie t'as pas un moyen s'il y a peut-être moyen que les bons joueurs ils m'ont dit d'enlever ces deux ouais faut que tu l'enlèves je pense pour l'éclair tu auras moyen et pour les bourgeois tu auras moyen enfin en tout cas pour les bourgeois pour l'éclair tu pourras si tu construis ton église ouais c'est une guise de loyauté tu pourras tu auras plus de loyauté que de d'influences donc tu pourras en enlever un normalement je pense je peux perdre ce truc c'est ça par contre si tu construis l'église tu réussis ta mission donc tu gagnes 10 de loyauté avec l'éclair et du coup tu as plus de loyauté que d'influences donc tu peux enlever un privilège et si tu enlèves la priorité à l'intérieur tu pourras reprendre des des terres au clair maintenant pour les autres tu peux pas parce que forcément il t'a donné plein de privilèges en influence c'est pas un surmontable mais c'est vrai que c'est mal barré la latte là tu as intérêt de bien diplo parce que s'il ya un joueur qui passe dans le coin et s'il ya un joueur qui va te tuer avec le hollandais c'est vrai que l'allemagne hollande c'est un sacré et combo entre le land qui va avoir beaucoup de pognon et la flotte et le allemand qui va avoir des armées si jamais quelqu'un veut tomber dessus c'est pas la hollande qui va te sauver les niches en fait parce qu'ils ont parce que terrestrement la hollande non ils mettent juste contre les ios c'est ça oui mais en même temps qui veut qui veut lui tomber dessus là le suisse le suisse non plus il est pas ouf militairement ou alors celui qu'on va maintenant le slovaque c'est moi le slovaque la république populaire sloaques mais passons le slovaque je sais très bien que ça me tombe dessus je veux dire que je meurs en dessous ben ouais il a 24 oh mais t'as combien de troupes là 40 000 déjà pas mal alors t'appliques quoi comme république république parlementaire c'est vrai c'est la république anglaise c'est ça petit moral terrestre plus 10% c'est qui le fait d'avoir des parlements c'est super fort j'ai 5 23 de morale je colle des briques très très fort effectivement j'ai pas vu au niveau des cultures est ce que quelqu'un a fait des dingueries ou pas non personne a fait de dingueries il ya le pape si je dis pas de bêtises il était pas romain ouais si rome rome il est en train d'essayer le pape rome rome on verra après rome parce que je sais qu'il a fait des dingueries et je passe pour ceux qui n'ont pas vu encore deux de morale de plus que les ya ah ouais sympa oui et des vassaux aussi avec effectivement il ya la bosnie et les monténégros ouais j'ai deux vassaux et je sais et le slovaque t'as la telle frontière avec deux autres joueurs t'es le seul joueur comme ça avant mais je suis allié avec le horse lord on sait on se répartit de 10 mois mon moitié doctrine un peu là qui est moral 20% en doctrine 10% discipline plus 10% en ambition ok ça déconne pas on est sur du classique voilà là pour le coup j'ai fait que ça revente pas la roue non par contre j'ai vraiment tout misé sur coût des technologies moins 10 et coût des doctrine moins 10 parce que là mon objectif c'est une vision économique t'as pas de coups de dev c'est dommage moi j'aime bien que une construction parce que ça coûte cher car les manufactures et toi en vrai le coup de tech est bien mais le vrai le coup des doctrines c'est vrai je trouve qu'à prendre les deux c'est un peu redondant en fait si tu veux c'est que c'est que ça me permet de toute façon à la fin d'avoir plein de points que je pourrais des points que tu économises en dev c'est des points que que tu mènes des ailleurs pour le j'avais fait le calcul je crois que pour les doctrines sur le long terme ça te rapporte moins mais sur le court terme ça je pense que ça permet un rush doctrine beaucoup plus rapide ouais et surtout que je publie que plus tac doctrine moins des textes c'est ça et puis surtout que j'ai pris innovatrice pour avoir encore moins 10 de coups de tech ouais plus je t'ai pas renommé tes idées malheureusement et pas de construction c'est cool coup déconseillé c'est cool efficacité commerciale ouest pas mal pour riche mais c'est bien un truc combat tite et l'infanterie et l'ine puissance commerciale ok et dommages de feu suivi moins 15 globalement c'est solide un après consolidation dans tes réformes gouvernementales pourquoi tu as pris consolidation du pouvoir est pas élection fréquente parce qu'en fait je voulais garder mon un roi plus longtemps il était déjà 6 6 6 en fait ce qu'on il a trouvé la bonne idée de mourir ouais bah ouais ouais mais non je vais apprendre ça c'est nul ça ouais je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord il ya celle qu'il faut prendre c'est laquelle déjà c'est tirage au sort non c'est le non fréquent élection fréquente celle tout à gauche parce que ça te vire ça devient l'absolutive mais tu t'en fous mais ça diminue la durée des mandats donc tu peux régler c'est là c'est la plus forte ça te fait des mandats de 3 ans si je me trompe pas ouais donc 3 ans tu as 50 points plus à 100 euros me demande voilà c'est sympa par contre sceptique il après il a 50 ans alors pourquoi de novatrice en premier quoi novatrice en premier ben justement en fait pour faire snowball c'est à dire qu'en fait novatrice gratuite après voilà il a eu la raison il aucune menace voilà je suis déjà en fait le truc c'est que c'est pour ça que je suis parti sur plus 20 de morale terrestre plus des républiques plus 10 encore plus le conseiller plus 10 et à la base j'avais mon roi qui avait encore plus 5 ce qui fait que déjà de base voilà et donc comme je suis pas vraiment en danger en early game contre d'autres joueurs je peux me permettre de snowball sur les tech et l'évantage c'est que je serai toujours je serai toujours avec mili maxi voire en avance sur les autres un pays solide en tout cas globalement pas trop déçu de pouvoir former la croatie bah non parce qu'en fait le site m'avait permis de former la croatie j'aurais ce nouveau trois fois plus vite dans le gouvernement je l'avais pas mais par contre en day one je forme la croatie avec tous les claims de la croatie ouais mais bosnie-monténégro tout ça je le flopais tout en aller en un an en un an j'avais tout quoi beaucoup d'en dire que t'es juste pété voilà au pair est très solide à nous voir le romain et tyrus qui nous a fait des dingueries attention car des religions les chiites le con oui oui bien évidemment en religion j'ai pris j'ai pris l'orthodoxe mais c'est vrai mais ça j'augmente toi ce que tu as en hongrie c'est déjà à la base en vrai c'est pas une bonne mais une mauvaise idée parce que du coup il a des les dix mille dont je suis tellement fort je suis maman je suis allé rentrer fort en fait dans tout et en plus oui mais c'est chier milieu il a pris quoi comme le gouvernement pris de la stratocratie janissaire est-ce que c'est fort ça ça va par contre son son gouverneur est pas top top et son héritier à une légitimité faible héritier attention ouais mais ça jette ça par la fenêtre et c'est bon mais il a déjà 24 de légitimité petit accident de chasse c'est pas un jour texte ici s'il a fait pas la renaissance il a pris qualité en premier alors les doctrines c'est même pour ça qu'on est là efficacité commerciale dans notre gène effectivement c'est très fort ou du conseiller c'est toujours aussi fort aussi et de masse je fais terrestre en ambition c'est tyrus 1 ou en score de guerre contre les autres religions je comprends pas celui-là quand ce corps dire parce que il va se prendre de tellement d'aveu en ça lui sert à rien en fait il va se prendre des quoi tout le temps si ouais mais tu peux pas t'es prendre des terres tu peux prendre de l'or oui c'est vrai tu peux prendre d'autres choses mais de commerce si tu prends plus tu fais toujours tu fais tu réduis aussi les durées des trêves si tu prends mon sport de guerre est ce que ça en justifie l'idée en premier je sais pas c'est un truc qui coûte pas très cher c'est un truc qui coûte pas très cher et ça nous permet de prendre plus ça ça coûte 50 points quand même ou 30 ça ça coûte 50 points ça non 30 30 ça coûte 30 35 un truc que j'en ai pris aussi un coup de dev voilà bon évidemment on italise très fort longitivité des navires là par contre je suis pas convaincu il fallait il lui fallait des points diplô je cherche pas ouais une france du commerce dans ce cas là il y a autre chose dans les commerces dans ce cas parce que je vois pas pourquoi il est tout le monde tout le monde a une ou deux idées de commerce parce que il faut prendre des points diplô mais ouais je sais pas comme des navires renforcés si prend que ça en tout cas il a il a il a des navires il a intérêt de s'entendre avec la grande armada parce que sinon il va se faire goûmer en deux en fait le problème c'est que même en termes de navires il n'est pas du tout pour le l'arrêt le néerlandais et le grande armada le battront quoi qu'il arrive oui c'est ça ensuite de mon bas ça c'est que 10% morale 15% on voit que c'est c'est cyrus 1 il est mais il a boosté quasiment que le truc militaire feu de l'artillerie plus 1 et discipline et dommages du côté reste plus à la fin ça prend un dommage de feu terrestre et pas dommage de feu reçu c'est le piège typique c'est dommage mais c'est plus intéressant de prendre moins que de faire plus d'accord bah oui parce que tu fais plus de dégâts si tu peux recruter 100% de affl en janissaire il n'a pas ouais c'est son problème il n'a pas l'ordre alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas l'ordre déjà c'est parce qu'il faut qu'il soit turc je sais plus non mais dans le gouvernement janissaire ne donne pas l'ordre janissaire genre tu regardes les modificateurs il n'y a pas écrit à l'eau c'est quoi qui donne l'accès janissaire c'est un gouvernement ottoman je ne sais pas mais en tout cas là il y est pas on va regarder vraiment c'était la question qu'il avait qu'est ce qui fait les ouais c'est ça c'est le régime politique ottoman qui donne l'accès aux janissaires oui c'est vrai c'est ça effectivement ça paraît logique si de base tu es les gouvernements c'est les janissaires t'as pas un ordre d'influence dans ton pays qui est j'ai une faire il peut pas avoir les janissaires ouais ça reste il reste très fort quand même un oui fire dommage réussitif choc dommage réussitif de machin asso fort ability c'est nouveau c'est quoi les modificateurs les modificateurs du janissaire je regardais ah oui c'est parce que c'est oui c'est janissaire c'est ils sont meilleurs pour attaquer les forteresses c'est vrai que 100% de ses 200 d'infanterie c'est déjà un métier russe comme d'hab a dit c'est un pays c'est un pays solide on sait que c'est un gros challenger de fin de game au moins n'est pas la décalance ottoman c'est vrai on va en italie bien fat en tout cas par contre effectivement effectivement là où il tente un gros coup de poker c'est qu'il va avoir rapidement des coalitions potentielles face à sa religion ouais mais pour l'instant il a l'air de bien gérer il n'a pas de quoi si non non mais que si ça vient tu vas par exemple si jamais il ya un français qui s'en mêlent et j'ai pas vu mais regardez sa religion qu'est ce qu'il a pris comme école ouais il a pris choque d'amèges et oui ça c'est fort je sais pas s'il pouvait prendre le dev ou pas ou alors je sais le l'écule suivi que si écoute dev malekisme pour moi il pouvait mais il a dû choisir le choc parce que tirus il veut taper tirus a tapé tirus c'est la diplomatie de tirus coller des tata et il était allié à la france et il a perdu son alliance après qu'il est prêt france après peut-être que la france va sernef parce que il ya peut-être avoir un joueur qui va se greffer ici au moins la france est là où la ouverte c'est des nouveaux joueurs tiens s'il y en a dans le chat qui veulent éventuellement venir pour deuxième session vous aurez une session de retard mais c'est pas grave vous pourrez créer votre pays j'ouvre la france j'ouvre peut-être pas la pologne mais plutôt la russie la scandinavie c'est quelqu'un veut se greffer l'egypte le vent c'est ouvert il y aura sûrement quelque chose en sibérie si quelqu'un veut quelque chose en inde plutôt un du sud ou en oriental et je sais pas si le japon ouais on peut ouvrir le japon aussi donc potentiellement il ya un deux trois quatre cinq six sept slots j'imagine que les sept ne seront pas remplis l'éthiopie non l'éthiopie ça fait loin et celui que si quelqu'un joue en éthiopie va être en game solo je suis en train de me dire que panzer tu le mets en marche de quelqu'un et c'est une marche déjà le mettre en marche ça va pas faut pouvoir le mettre en marche c'est ça regardez le let mana apollina de cabal et rose elle est mécène et docte ça fait moins 10% c'est trop bon c'est trop fort ouais il a moins 10% de coups de tête qui est moins 5% de coups de doctrine rien qu'avec sa dirigeance c'est lui qui avait le scolaire ou si c'est juste au random et parler de qui la dirigeante des chevaux à horse lord cas cette dirigeante elle est balaise donc il est et maintenant kozak je ne sais plus ce que ça fait de mana kozak on le voit pas souvent c'est chevaux-chevaux 100% chevaux ah ouais qu'on va titrer de la cage coup de la cave ratio infantry de cave cap à cette gouvernance plus 50 c'est sympa aussi petit je suis assez fan et par limite la force des kozak ça donne accès à l'ordre des kozak c'est bien ça te donne les kozak automatiquement du coup non il s'est éclaté et en plus tu as recueillir des serfs ça fait quoi alors en fait c'est les dit toi tu vas vendre à l'infini gratuitement sans mp c'est trop fort le dernier reste c'est l'ancien c'est un truc de stress qui est de la russie quoi oui c'est les fans et c'est la nouveau le avec le nouveau dlc là tu peux regarder avec le mien carrément je peux faire apparaître 23 mille troupes mais sans rien et c'est beaucoup tout ça c'est combien ce gouvernement parce que c'est vraiment pété ça coûte genre pas tant que ça chez 50 un truc du genre franchement par rapport aux prussiens là clairement il sait bien que la rentable et du coup dans ces trucs ah ouais par contre les kozak 100% d'influence oui petit désastre en cours là non pas encore ça monte un ouais lui il a les kozak moi je sais pas parce que t'es pas orientale c'est ça il faut quand même être orientale pour avoir le roi kozak non c'est pas orientale faut être d'une culte d'une religion chrétienne à un peu de crédit et oui c'est pas grave doctrine de la zang alors il a du moral du feu de la cave ensuite efficacité commerciale en ambition assez super fort pour l'instant en ration infanterie cave forcément ce qui veut faire du 100% cave je suppose on va tirer de la cave de développement production plus un ouais c'est commencé par le feu de la cavalerie qui fait que sa cavalerie en early ld elle pense même aux tirs les stress qui ils ont changé oui les stress qui maintenant avec la russie c'est beaucoup moins fort qu'avant ça fait plus pop restante un stack de 50 mille infanterie ça fait ça fait déjà des stress qui ça donne du du mp je crois ça ouais le bouton du gouvernement d'estrelskis ça fait pop et du mp à modifier aussi le combat non c'est que pour estrelskis ça donne un bonus ah mais après leurs unités sont full bonus maintenant ouais les stress qui sont meilleurs qu'avant et en a moins je crois avant je me souviens quand tu jouais la russie vraiment ton infanterie c'était du full stress qui est un avis trop t'es obligé de délai des unités bon le cheval il va être redoutable en choc il va te il va tout rouler dessus là je vois il fait mal et en plus il a une production de monstrueuse pour back tout ça commerce en plus pour faire du pognon non non il va avoir des armées en plus avec une horde en plus forcément il a des trucs de la horde peut-être manacozak ça donne les doctrines de la horde tu sais qu'on a les doctrines de la horde et ploutocratique atta les deux mais c'est trop fort mais c'est super oh putain j'adore pluto en plus moi il s'éclate il a fait un truc moi je trouve que son bill c'est sans doute pour l'instant le meilleur pays de ce qu'on a vu ouais je pense que c'est le meilleur après il n'a pas forcément pris la région la plus intéressante pour lui porté en grèce dans des collines des montailles anatomie c'est pareil juste pour info officiellement on n'est pas des hordes c'est à dire qu'on peut raider mais on n'a pas les balles pas le malus ah ouais ok il est bonus du coup c'est mieux c'est mieux c'est beaucoup mieux oui oui c'est beaucoup mieux qu'une orne ça c'est clair regarde mon pays tu verras après bon pour le canasson c'est quand même mieux d'avoir un front large pour le débordement c'est pas ça joue pas tant que ça on est d'accord bon regardons maintenant le caca le shirt de rivière j'adore le drapeau je trouve que plus de tout ce qu'on a vu c'est le meilleur drapeau le chien de rivière ouais bah oui regarde à la rivière bleue à les rides et les berges qui sont bouche de sang et à le cheval au milieu qui chie dans la rivière c'est parce que je suis le plus riche c'est juste nickel en fait putain les conseils j'ai pas lu tu es le plus riche le plus pas premier putain 63 ohlala alors là je suis en overextension 80 overextension donc de bas je fais en plus vous êtes notre raid illégale la perte elle va nous rouler dessus alors on a quoi mais le roi se conqueste interdit de dépasser la limite de force ça tu sais ça c'était pour les codes des points ça t'a rapporté combien de temps ça 30 ans un truc du genre ouais ça te paye presque ton gouvernement ou pas ouais c'est ça c'était cosac ensuite choc de la cavalerie production plus d'eux en ambition ensuite ouais ça je comprends si le score de guerre ce que t'es au roi astre être combattant du moment principalement ensuite quand on batit à temps j'ai pas vu les noms le devient la mort le destructeur de monde effectivement t'as vu que n'aimé récemment ou non 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 il a beaucoup loué tout ce qui est à toi et à moi en avant pis poil toujours plus de chevaux compatibilité de l'eca plus 20 le cheval c'est trop génial sous ou encore quest en cours faut bien faire la boule la boule la gomme cap pour la world conquest de meta oui évidemment ça c'est un c'est ça c'est un truc de base en fait c'est c'était c'était pas ton genre trop long pour moi il ya plus de 40 caractères c'est mort c'est discipline issue d'une goutte et feu de la cave tu puis modafaka mettre des feux d'artifice dans le cul des chevaux n'en fait pas de l'artillerie et ouais c'est malheureux je pense que les doctrines sont un peu moins forte que le horse lord on verra ça mais en même temps mais en même temps je vois le pays et je me dis que j'ai peur or ce lors d'un sueur après le gros défaut si tu peux pas dépasser ta force limite non mais ça tu sais que c'est théorique parce que les mercos ne comptent pas je peux dépasser ma force limite des mercos sans compter aussi le fait que je peux faire pop les les kozak et ça dépasse ma force limite aussi donc en gros c'est virtuellement inutile d'accord d'accord j'ai rien dit du coup je suis content qu'il y ait quand même bien 3000 bornes entre toi et moi je sais pas s'il sera suffisant mais le moins ça fait une petite distance en tout cas tu peux venir en allemagne on est prêt j'ai mes vasso j'ai mes trucs vous inquiétez pas j'arrive tu as déjà vassalisé des trucs ? Regarde la transoxiane il a vassalisé la transoxiane ? Non ! Oh putain dans le chien de rivière on va chier dans les rivières à peu près partout je pense ah mais tu n'es pas prêt je vais chier dans le fleuve jaune qui nous explique ton latin mais un light novel japonais c'est quoi un light novel jamais su ? c'est un novel mais qui est léger en gros c'est un roman léger pas un roman graphique un truc comme ça avec quelques images il y a quelques images et c'est ouais c'est un livre mais avec des images pour ceux qui disons que c'est pas le vieux roman avec eux des trucs il y a des images que c'est bien pour les gens qui savent pas lire comme moi et du coup voilà c'est ça permet de moins de travail aussi parce que c'est pas un roman je voulais voir aussi j'ai un petit peu le 20 18 stradiote c'est ça ouais avec un truc là un coup là tu lèves 5 plus qu'à tant qu'il y a 18 cavalerie voilà et ça dépasse tu perds de la suite de guerre ouais c'est totalement fait vas-y clique dessus tu vas voir et ça dépasse ma force limite tu vois j'en ai rien à foutre de la force limite je le fais mon direct et effectivement sur 37 et oui je tu vois c'est pour ça faut savoir abuser des mécaniques du jeu et là paradoxe ils sont con comme d'hab ok le chien de rivière c'est déjà le danger en plus il est en plein milieu de la map bien sûr vous êtes notre envie c'est pas le joueur le plus manchot du groupe je suis le pingouin qui glisse le plus loin on peut le dire ok faucon blanc qui sera probablement la première victime je suis en train de négocier pour qu'il devienne mon vassal mais il n'a pas l'air motivé qu'est ce qu'il a pris comme la livonie ok si comme ah oui il voulait jouer full mercenaires lui il avait fait du lobbying pourquoi j'attardise pas les mercenaires il me semble qu'il n'a pas eu le choix en fait oui quand ça il n'a pas eu le choix ah oui ok ouais pas moins 1000 powerpoint je ne comprends pas ce que tu essaies de dire ah les doctrines du faut qu'on lent la question est ce que à ce qu'on pense à j'ai abusé aucune règle mais c'est juste paradoxe qu'ils s'est pas codé leur jeu bah je pense un problème d'équilibrage dans le designer effectivement l'aide mana limite ça me donne envie de le toaster en solo tu sais il doit me rester de trop succès à faire tu peux c'est très drôle pour l'ordre sans les inconvénients les doctrines faut qu'on blanc efficacité commerciale ça c'est pour écho ça c'est des petites doctrines pas chères de xbox ne viole pas les règles il les encule oui mais mais calme au frateau coût des dirigeants moins 5% ça c'est fort et petite la petite ambition interdit créer des colonies là moi ce que j'aurais fait à sa place c'est j'aurais mis interdit de créer des colonies mais en premier le trade 5% au début ça va te rapporter quoi 0,1 du quart truc comme ça et encore à mon avis le all power cost c'est un piège ça tu comptes sur une doctrine sur une doctrine ça va te rapporter du tu veux vraiment économiser des points je pense tu aurais mieux fait de faire comme le slovaque en fait c'est beaucoup plus rentable parce que là c'est 5% ça te coûte c'est que ça coûte 50 points c'est pas beaucoup mais vu que ça marche à chaque fois qu'ils utilisent des points parce que c'est fort parce que regarde tu prends une idée une doctrine ça te fait 20 points tu prends une technologie ça fait 30 points il va dev tiens par exemple là je veux d'elle ça fait 39 5% 30 mais ça va faire quoi ça va faire deux points tu veux rush un fort c'est que cette rapporte déjà ça va te faire apporter ouais tu as aussi des généraux ouais je sais pas je pense que c'est le coup de l'idée c'est pas son bonus c'est juste que oui oui je vois avec un point tu pourrais faire peut-être plus avec autre chose tu vois ça au plus important que l'avantage c'est que ça s'utilise partout c'est en fait c'est un no brainer mais c'est pas forcément le plus intéressant en termes de rentabilité déjà moi je vois là j'aurais changé l'efficacité commerciale plus 5% j'aurais mis en ambition donc ça ça m'aurait coûté encore moins cher et interdit créer des deux clés des colonies je l'aurais pris en premier comme ça ça m'aurait porté encore plus de points pour dépenser ailleurs et bon c'est grave ouais ensuite police militaire ok ça ça n'a pas été renommé il n'a rien renommé il n'a pas un truc bizarre de merco mais là c'est vrai que moi au lieu de prendre de discipline tout court j'ai pris une discipline des mercenaires il ya forcément ça discipline des mers pareil tu regardes à la fin là il ya des relations je crois pas le diplomatique relation à la fin ça n'a aucun intérêt ça ne sert à rien il ya des trucs vraiment je comprends pas le on dirait qu'il a mélangé des idées à début et à la fin peut-être qu'il a pris ça parce que les failles qui prennent un truc diplo il savait pas quoi prendre c'est qu'il s'est dit qu'il allait faire des vassaux ou je sais pas qu'il y a plein de diplo plus intéressant ouais du commerce par exemple en efficacité commerciale attractivité commerciale n'importe quoi commerciale dans le pire des cas ça te rapporte un peu de pognon quoi ouais ou même un plus un marchand moral de choc subit avantage de sur son territoire ça il a prévu le coup de d'aller venir à l'avenir chez lui ici dans ses dernières encore une fois ça je pense qu'il faut expliquer aux gens qu'on vous fait plus 10 du cas par mois n'hésitez pas à augmenter le la puissance des vos conseillers non parce que l'argent tu cliques sur un bouton encore une fois tu en as et alors que là en plus si l'inflation enfin c'est vraiment il faut vraiment pas hésiter ça c'est une erreur typique de débutants c'est pas augmenter ses conseillers pas faire des plus puissants alors qu'un plus de partout ça te coûte tu fais plus un par mois mais tu fais tellement plus de points et moi j'aime bien aussi avoir de l'argent en réserve j'avoue que je suis un peu frilé les points c'est l'air de la guerre beaucoup de joueurs non expérimentés font après même l'argent tu vois tu fais des guerres tu en prends de l'argent là tu vois il va prendre au délit il va en avoir les points c'est pas le cas bon il ya un drapeau allemand à côté de l'eau comblant oui il ya le bourse et le drape allemand oui c'est une vieille blague d'ailleurs si tu veux faire un succès pas facile du tout on le gure et tu formes l'empire allemand moi c'est ça c'est vrai je n'ai pas le truc comme ça rage 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 un truc un peu trop indien c'est un petit un petit succès de rôle ouais ouais c'est un des succès de rôle comme ça tu formes l'empire allemand avec l'une augure elle a aussi où tu joues le délit de indonésie de former le délit d'inde aussi les gothiques où tu dois remplacer toutes les provinces allemandes en gothique un truc ouais ouais c'était gros ça c'est au boutique on est à la culture gothique la seule province gothique c'est le oui c'est le ghostland en gros tu dois jouer je crois que le succès c'est que tu dois jouer théodoro si tu dois former l'allemagne ou mettre tous les provinces allemandes ok faucon blanc c'est des idées sympa mais c'est vrai que moi je m'attendais à plus de focus sur les mercenaires là on dirait un build de merco enfin ma bulle de armée classique en fait c'est ça avec le bureau des affaires étrangères qui est un peu effectivement ça fait très standard ça fait presque les commerces c'est vrai que je suis sur elle c'est vrai que le commerce s'arrêter très si je me trompe pas il est dans le meilleur noeud d'un pour récupérer ce qui ouais rate il aurait pu leur vivre un petit bonus sur c'est comme moi l'allemand jeu en fait quand je réfléchis j'aurais dû commencer ma capitale à l'uebec j'ai remarqué je suis après c'est pas rapeté les erreurs ok maintenant le drapeau le plus moche l'asean je pense qu'il a pris trois à freddo un désolé mais franchement n'a pas le coup d'abonnus sauf cause c'était maillère et cause il a pris il a pris les provinces unies décidément oui mais ça c'est un truc qui est très fort ça coûte pas grand chose c'est normalement parlant je me souviens je disais ça la grand jeu samedi mais quand le designer est sorti c'était assez au début pour le gouvernement des provinces unies moi il faut encore système des gouvernements actuelles mais c'était vraiment le meilleur gouvernement après il ya un truc je viens d'y penser ça je viens d'y penser il ya un truc aucun puissance navale n'a fait c'est mettre sa culture anglaise pour avoir le bonus du mur de chaîne ah ouais c'est le bonus navaux là que tu payes de l'argent c'est con parce que ça après le malais aussi un il en a le malin il est en un qui est intéressant lui c'est ok mais les deux autres il est intéressant mais pas pour les batailles navales honnêtement c'est assez anecdotique c'est bien pour une guerre navale long terme tu vois mais bon c'est utile si tu vas les débarquer aux pays bas pour troller ça surtout alors ses doctrines il peut raid ça oui quand je l'ai vu le fait qu'il pouvait raid dans ses traditions je peux dire que j'étais en pls parce que moi je joue le chinois avec le mandat céleste s'il me vient me radier mes côtes c'est non mais il peut me tuer si envie et surtout là où mon territoire est très là il a eu très courrier entre et ouais très bâtonneux davantage combat en mer sur nos côtes ok c'est pour jouer défensif un peu discipline plus 10% en ambition c'est sympa efficacité commerciale au premier et ben c'est très fort avec madame à la morale navale combattir des vaisseaux lourds productivité plus 1% ça joue de navale tu vois c'est dommage qu'il a pas mis de goût de produce dedans alors que maintenant les mercenaires ont à 40% pardon il va jouer c'est le classique c'est à dire qu'il pose des troupes il fait un million de mercos qui arrive d'un coup et ben enjoy alors coup de dengue ouais c'est vrai que t'as pas que de la jungle non non et globalement je trouve les idées très solide il est bien en retard par contre niveau tech ouais il est très 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 en retard après il a été joué un petit peu par l'IA il a eu des problèmes de co et tout donc c'est peut-être lié à ça je sais pas il a pas de devlin stitch après il a bloqué comme un sauvage oui bah c'est écoute c'est une manière il avait pas respecté les règles d'ailleurs il avait pris des trétoiles c'est pas très grave parce qu'il n'avait pas un mec qui jouait à à bangkok j'aurais râlé mais pas rios pour ça c'était pas très grave dans le la malaisie va être une puissance intéressante sur mer est-ce qu'il peut rivaliser avec la grande armada je pense que c'est pas impossible avant il ya un truc aussi je suis en train de regarder vite fait les ordres c'est il n'a pas le garanti l'autonomie des dix me c'est bizarre il compte quand même pas il a peut-être pas il a dû pas penser ou un truc genre mais du coup penser à le faire parce que bon là ça te coûte de la stabilité pour rien c'est vrai que c'est c'est un bonus sympa donc pour ceux qui savent pas ça fait en sorte tu peux pas convertir la province sur laquelle tu mets tes dix me mais en échange elle te baisse pas ton unité religieuse donc là il a 52% d'unités religieuses s'il mettait des dix me partout il serait à 100% ah ouais mais sa tolérance des hérétiques elle est horrible allez musulman non mais justement de base musulman enfin là il est il est le problème c'est qu'il dit ouais sa tolérance il a mis la culture religieuse je pensais putain pourquoi ça va piquer ça se demandait c'est pas mais qui convertit en fait bah il convertit petit à petit quand même peut-être qu'il peut convertir aussi avec son commerce est-ce qu'il fait ça pas l'impression non il le fait pas le faire au moins il peut pas le faire et fredo si tu connais pas les mécaniques et un pansy ça c'est très utile à 50% et tu peux convertir automatiquement ça te fait un centre de religion ok allons voir maintenant le meilleur niquer un peu par le jeu le meilleur le meilleur pour une couleur dégueulasse mais ça j'ai prévention un peu sympa c'est classique d'art fiche j'ai quand même un style on peut dire ce que vous voulez mais de tous les pays c'est quand même moi qui ai les plus belles frontières je suis magnifique je coupe le ming en quatre je suis magnifique il n'y a aucun endroit où j'ai deux provinces côte à côte vous pouvez chercher il n'y a aucun endroit où j'ai deux provinces qui touchent plus de provinces ailleurs c'est vrai c'est le chili sauf que je suis pas au bord de la mire partout alors pourquoi j'ai fait ça j'explique c'est parce que j'ai mis ma capitale à Nanjing je voulais atteindre canton sans passer par la mer pour prendre les deux des trois capitales chinoises donc j'ai fait la route la plus qui coûte la moins de points en fait en prenant juste Fuzhou parce que je veux à la forteresse si je prenais ces deux là c'était moins cher mais et ensuite pendant la première guerre avec le ming je voulais j'ai pris le mandat et j'ai fait un chemin de dirige vers Tricain j'ai pris sa recorte niveau gouvernement moi j'ai pris un j'étais seul à avoir pris un gouvernement merdique de base parce que je voulais récupérer l'empire céleste j'allais pas me dépenser des points dans un gouvernement compliqué pour le perdre tout de suite c'était impossible voilà empire céleste ses avantages et ses inconvénients surtout des inconvénients quand on voit le mandat je me suis fait niquer par la rng en plus voilà au niveau de l'argent je hisfox tu vas râler aïe 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 il est conseillé aïe 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 en plus avec un roi de merde aïe 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 plus de mandat et moi j'avais pas le mandat donc c'est finito ouais méritocratie ma méritocratie descend et pourtant en fait et mandat parce que j'ai le j'ai le mandat négatif et pourtant j'ai pris la première réforme j'ai pris celle qui est où j'avoue que moi dans mes souvenirs la méritocratie ça montait oui ça monte bah là de base j'ai descendu si tu veux ça monte avec tes conseillers plus t'as des conseillers puissants plus elle monte ah je ne sais pas c'est pour ça que c'est très il faut rush les conseillers niveau 3 avec la chine tu regardes tu regardes les modificateurs tu les mets en niveau 2 et ils vont monter il va être positif enfin il va être quasiment positif on va voir effectivement il donne 0,5 en fait t'as 0,25 par point ok et ben merci de l'info tu vois je savais même pas et en plus du coup si tu veux c'est proportionnel parce que du coup ça augmente aussi le enfin ça baisse le coût des conseillers aussi la méritocratie donc c'est un cercle vertueux bah première chose que je ferai en arrivant c'est sympa en vrai moi j'aime beaucoup moi le mécanique méritocratie ça veut dire que tu peux avoir un conseiller à plus 5 qui coûte presque rien ouais en plus les bonus que t'as avec la méritocratie en plus je crois que t'as les ONU qui pèsent encore le coup des conseillers et tout ah ouais ils ont bien pensé ça ça veut dire qu'en vrai tu peux full développer tes provinces de côte avec la Chine ça peut lui devenir très puissant bah c'est pour ça que j'ai pris enfin à la base moi j'avais pris la Chine en disant je prends le mandat parce que en prenant l'Empire Céleste normalement tu récupères les doctrines de la Chine et euh je sais pas pourquoi je les ai pas prises alors dans ma partie solo je vous jure que je les avais juste après là juste après je vais changer ma partie solo que j'avais fait pour test vous allez voir j'ai les missions de l'Empire Céleste ouais mais parfois tu sais parfois tu peux lancer un pays et des fois quand tu reviens dans une game parfois t'as plus de mission aussi ah c'est un jeu qui a mis ah ouais ça m'arrive plusieurs fois parfois tu relances une personne multi et paf t'as plus de mission c'était pays custom ou c'était non c'est un pays custom déjà mais peut-être qu'il a eu un futur allié dans le show i4 un souhait présent en l'après-dix tu jouais à quel pays ? bon j'ai joué la Russie d'art tu as raison ah c'est pas faux non euh ouais donc moi je suis dans la merde parce que le hirat est gros parce que du coup j'ai la frontière nomade alors je suis rassuré parce que je ne peux pas avoir la frontière nomade en réalité parce que j'ai la guerre civile qui va me protéger je suis en train d'hésiter à garder la guerre ah non je ne vais plus l'avancer ah si c'est bon c'est bon je pense que je vais garder la guerre civile pour ne pas avoir la frontière nomade ça fait quoi une guerre nomade ? euh frontière nomade ça te nique ton mandat ah oui mais ça te nique violent du coup je préfère avoir la guerre civile sans hésiter la guerre civile c'est pas trop méchant c'est juste l'agitation bah je sais pas trop comment faire est-ce que je déclare la guerre pour savoir que je le batte et vive mon mandat c'est pas évident j'aurai besoin de l'aide du coréen et limite ce que je pourrais faire c'est libérer genre le shul ouais c'est ça ouais et le bouffer le reste si je lui tiens suffisamment longtemps j'arriverai par l'est hein t'inquiète par l'ouest ouais l'autre solution c'est qu'il faut qu'il ait moins de 300 devs donc il faudrait calculer est-ce que si je lui reprend tout maximum de province il aurait moins de 300 devs je sais pas je sais pas si les vassaux comptes je sais pas si les vassaux comptes là il a 200 devs du coup si ça doit être ouais les vassaux comptes parce qu'il a 238 238 et le mongol le mongol il a il a 120 donc il a pas tant que ça je pourrais juste reprendre les territoires chinois et normalement il aura plus de 300 devs non mais tu sais que si t'es chaud aussi tu prends le bonus d'air transfert subject et tu peux transférer la mongolie ah ouais non mais si je fais ça le coréen va tomber dessus après oui c'est chaud hein si je fais ça le coréen va tomber dessus en plus ça il va se faire mais il va bientôt se faire annexer à le mongolien oui le mongol pardon je viens de me rendre compte à toi c'est pas ah oui mais c'est ça le mongolien ouais donc j'ai pas encore regardé mes doctrines mais on verra ça après j'ai quand même le l'acéane et le coréen en tributaire ouais tu pourras en avoir d'autres oui exiger l'annexion soit sûr je peux pas en faire d'autres pour l'instant faut que je fasse la guerre et euh vu que pour l'instant je peux pas faire la guerre à qui que ce soit à part l'unique bah si je peux attaquer le dieget mais bon bah j'ai pas de mandat pour ceux qui connaissent pas le mandat c'est euh c'est gros vous voyez tout le rouge là ? si t'es à zéro de mandat tu prends 50% plus de dégâts de feu 50% plus de dégâts de choc t'as 50% de prod en moins t'as 50% de NP en moins 5 d'un de après quand t'auras tout fait quand t'auras fait toutes les réformes du mandat mais oui oui le but c'est de faire le mandat c'est en fait c'est au début c'est un énorme malus mais une fois que t'as fait tout ça devient très bien mais quand tu fais tout t'as pas un bonus suprême à la fin ? t'as pas genre un gros bonus ? euh non je crois pas non ? ok après t'as tellement de bonus mec t'as pas besoin de plus ouais mais juste pour dire qu'en mode parce que c'est quand même ouais genre t'as initié euh je sais que quand t'es de ming tu commences avec un malus qui te met l'autonomie partout et au fur et à mesure du temps tu peux réduire cette autonomie de ce malus pour l'autonomie le boulet depuis tout à l'heure je suis en train de regarder les doctrines et tout je me dis mais il a fait vraiment un pays de merde l'artfiche et en fait j'avais pas calculé que j'avais cliqué sur l'oeil rat ah oui ouais en parlant de ça regardons mes incroyables doctrines donc en tradition j'ai la productivité et la capacité de siège 20% à chaque fois productivité parce que bah voilà j'ai beaucoup de production avec la soie ah t'as dû prendre vite les porcs chinois en tout cas bah c'était le but hein et la capacité de siège c'est 2-1 parce que ça me casse les couilles de voir faire des sièges pendant 200 ans et 2-2 parce que au début en early je dois rush Pékin pour ce que je l'attaque avec la gaspillite pour le mandat et il faut que je prenne le Pékin pour le plus rapidement possible t'as de la chance que le coréen il soit friendly alors hein parce que le coréen a tout intérêt de friendly avec moi si je lui permets de bouffer la chaîne facile c'est vrai c'est vrai mais parce que là le early putain le early ouais pour moi c'est chaud d'autant que j'avais pris un roi 0-0-0 et pareil pour les batailles contre le Ming t'as de la chance qu'il soit généralement assez con et qu'il sépare ses armées parce que si euh ouais c'est par ses armées et puis de toute façon il n'a pas beaucoup de mandats donc j'ai vu des grosses tornioles et euh... de toute façon je suis pas censé faire beaucoup de batailles contre eux c'est peut-être euh... quelqu'un c'est pas ta capitale vu que t'as... tu fais de tout voilà j'ai pas eu de chance c'est que normalement dans... deux fois j'ai fait une part de test à chaque fois il est tombé à 0 de mandat c'est que quand il arrive à 90 de mandat il passe sa réforme donc il tombe à 20 et une fois qu'il tombe à 20 euh... 9 fois sur 10 il se tape un event négatif du cru du... du fleuve jaune ou du... on sais plus quel fleuve là après qu'il perd encore 20 de mandat il tombe à 0 et quand il tombe à 0 vraiment tu peux... tu le bats en 2 contre 1 d'accord et là il était resté à 20 du coup il a pas eu son event voilà encore une preuve qu'il faut pas tester en... considérer ce qu'on teste en solo mais en solo je le battais sans problème moi tout seul et là effectivement le fait qu'il y avait le coréen qui m'ait aidé ça a... en solo moi le timorude il explosait voilà ah mais si il m'a dit c'est quoi que c'est en tributaire ouais tu pourrais me le montrer va chier c'est toi qui sera mon tributaire ni l'un ni l'autre euh... ouais donc continuons mes idées euh... en ambition j'ai pris puissance commerciale parce qu'il fallait me prendre... go ah ouais d'accord carrément oui et puis bon après une première c'est toujours bien en première idée en vrai t'as pas pris efficacité commerciale je l'ai pris ailleurs ah putain oui population nombreuse en première les pertes ne sont qu'une statistique inutile le moral restera haut évidemment moral qui reste plus de 10% ensuite la petite là c'est un peu rp néo-confianisme qui donne le coup des doctrines en plus là j'ai mis une vraie définition historique j'ai copié sur Wikipedia courant philosophique datant dans la dynastie Song les 4 livres de Zunchi restent la base des principes internes il dit coste c'est un peu bizarre mais d'accord c'est un peu bizarre il décrit les principes de Zunchi c'est le mec qui a inventé le... Sushi pas de Zunchi le général c'est des japonais ensuite le chinesium très important le chinesium c'est peut-être de qualité douteuse mais c'est pas cher pour le coup des manufactures ensuite les nouvelles routes de la soie bon évidemment ça fait référence de la chine moderne le commerce a toujours fait la richesse de la chine il nous faut donc dominer les voies commerciales pour maitriser les exportations pardon la soie évidemment efficacité commerciale plus 15% le stalinium du pauvre le chinesium ensuite la perfection intérieure l'empereur reçoit la bénédiction du ciel le mandat céleste est la base de la légitimité impériale il nous faut donc l'assurer renforcement du mandat plus 0,2 c'est très important ça me doublerait mon mandat là actuellement bien de mandat ensuite la poudre noire on peut faire des feux d'artifice mais aussi des roquettes explosives avec c'est incroyable dégâts de l'article plus 1,2 et enfin la discipline asiatique on connait les asiatiques qui s'amusent tout le temps ils sont jamais au travail évidemment et les enfants chinois au début j'avais mis les baskets nike mais à force de travailler à l'usine depuis leurs 4 ans nos petits enfants ont acquis une discipline stricte se répète utile à la guerre j'ai pris l'infrastructure en premier parce que l'infrastructure c'est très très fort j'ai pas pensé de regarder vos généraux ils sont combien d'étoiles vous ? moi c'est de la merde moi c'est avec l'allemand c'est 1-1 mais j'ai deux généraux avec dommages au moral affligés plus 10% j'ai même donné du prestige il sert vraiment à rien mon roi mon premier roi donc je l'avais appelé ching chong qui était 0-0-0 et je sais plus ce que je l'avais mis comme très mais c'était 3 très merdiques et à chaque fois moins 2 des très négatifs d'où forcément à la base j'étais parti sans vie de franithéocratie parce que je trouve que les modificateurs sont plus importants des bonus de taxes comme ça je me suis dit attends j'ai réfléchi un peu là et je me suis dit non je vais partir sur une monarchie normale comme ça mon roi je le mets en général et il va mourir plus vite c'est vraiment une stratégie et au final j'ai eu raison parce que mon roi il est mort en 6 ans seulement toi t'avais de la chance parce que moi j'ai fait un 0-0-0 sauf que moi c'est un pape et en plus c'est une meuf on peut pas s'entraîner il faut le faire tuer donc maintenant j'ai Zichong 5-1-0 bon ça m'empêchait aussi qu'il soit 0 mais bon là ça m'arrange ça m'a vu de prendre la frontière nomade mon héritier est un peu moins pourri mais bon pas de raciste ici non mais c'est amical on les aime bien les chinois s'il y a des chinois qui nous regardent déjà qu'est-ce que vous faites autant de faire des nikes là oh mais ok tu vois mais bon tu t'appelles même pas bridé c'est triste non non j'ai été sombre j'ai été sombre euh dernier pays euh le mal quittant apparemment ça vient d'un light novel Panzer Whip c'est de nous faire le lore du pays allez Panzer le Whip là allez explique nous là qu'est-ce qu'il se passe ah allez j'ai préparé son coup le pays vient de la série de light novel how a realist hero rebuild the kingdom c'est un country gestion très sympa ah il était super hyper sur les doctrines tout ça en l'air voilà si vous jamais voulez voir le light novel how to a realist hero rebuild the kingdom il y a Sasuke dans l'histoire c'est ça hein si j'ai bien compris hein et après c'est moi le raciste son chef est super fort hein 666 exemplaire âpre impénétrable impénétrable c'est pas très fort mais ça reste positif son héritier est bien aussi il a pas la renaissance mais je suis en train de lui donner je crois la renaissance parce que oui je l'ai pas dit mais je suis allé aider A pour la Corée en bon magnanim tu vois pour vraiment l'histoire de dire viens tu mets ton Jumim après en échange tu te trompes à Corée et il s'avère que j'ai pris la capitale du Coréen qui était à Busan et j'ai embarqué un petit truc sympa qui s'appelle le Tripataka Coréana donc c'est un truc que la Corée A et qu'on peut embarquer quand on siège la capitale qui permet de propager les institutions ça fait que j'ai pop la renaissance quasiment gratos à Nanjing oui tout le temps en fait à chaque fois qu'elle va popper dans le monde sur le monde bah tu l'auras automatiquement aussi non c'est pas que je l'ai automatiquement ça me donne plus 0,25 de propagation donc en gros ça te la ramène petit à petit j'ai dev un petit peu pour que ça aille un peu plus vite voilà ça m'a permis de faire pop la renaissance à pas trop cher ouais c'est quand même sympa oui oui c'est très sympa surtout que ça donne d'autres motivateurs t'auras même pas besoin de dev quoi ça donne de la splendeur ça donne de l'harmonisation l'harmonisation c'est très important ah oui ce que je l'ai pas dit ça aussi c'est mon pays désolé mais je suis parti en tant que Mahayana les bouddhistes du Vietnam pourquoi parce que déjà c'est une religion qui est sympa et en plus quand tu deviens empereur de Chine t'as un event qui te rend confusionnisme et qui te harmonise dans la religion et la religion Mahayana ça donne du coup des doctrines moins 10% donc c'est vraiment ça me donne un bonus gratos en plus un bonus que j'aurais peut-être même pas pu avoir si j'avais pas blob au Vietnam en fait il va choper beaucoup de monde retard du coup puisque t'as le coréenne plus ça ouais et ça ouais et ça ça compense un peu le fait que j'avais un roi 0,0,0 par contre le truc coréen c'était pas très bien le coréen il est chien ouais il est cheat apparemment ce qui paraît c'est rp oh la la leur cheat c'est pas turc c'est iranien c'est raciste et il a pris dommage des chocs plus 10% d'ailleurs je vais faire du nucléaire du coup c'est une tribu de maître des steppes basique il m'a dit je crois qu'il voulait se réformer en tant que qu'on s'appelle théocratie donc il fait que 12 du cas c'est vrai qu'il y a des tribus attend attend le panzerru le pays le lord du pays c'est une sorte de horde avec des chevaux bondissent des chevaux qui bondissent pardon et le chef est l'équivalent d'un napoléon nomade en cours de sédentarisation qui a unifié tous les pays autour c'est bien des rivaux au long terme du protagoniste d'accord pour le schisme je suis une religion forte alors ces doctrines formativité de la cave 20% discipline 10% ça tabasse en early choc de la cavalerie plus 1 en late ça tabasse aussi pas très original booster la cave en tant que horde moral 20% il a du casqué en déséquilibre 2 points après autant de militaires au début entre les deux traditions militaires boostées au max non les deux sont boostées au max en fait non ça va franchement moral 20% il a dû déjà moral c'est 60 points moral c'est 60 points comment est-il de la cave discipline c'est beaucoup rien dans les trois premiers ça doit faire la moitié de ses points en tout cas et encore un le dia aussi all power cost maman non mais surtout moi je faisais référence aux autres c'est un déséquilibre de points parce que tu es à l'équilibre admin diplo militaire ouais mais là je pense qu'il est équilibré plus tu payes mais vu qu'il a pris trois boostées au max militaire en début ouais mais il a aussi pas mal de boostées au max autres franchement je dis ça mais moi j'ai équilibré rien après moi j'étais à 50% pile du coup ouais j'ai fait exactement ah non moi j'ai une admin ah euh ouais ensuite j'ai pas lu les chevalets de tembok les chevalets de tembok inspirent le courage et l'honneur de notre nation avec leurs ailes dans leur dos et leurs destriers sautants enfin c'est des ussary les polonais mais qui sont sur des sauterelles quoi j'aime bien là tu résumes très bien l'idée c'est un peu l'idée hein l'héritier de l'union des états de l'est l'héritage des nombreuses nations qui composaient autrefois notre union de nombreuses techniques artisanales se sont développées au sein de notre royaume dorénavant nous ne subirons plus les manques de matériaux afin d'unir le continent de sous notre nation hé ! Ah il a fait des progrès à du orthographe hein p'tite pigratos la fin de la guerre de succession suite à la fin de la guerre de succession qui a été déclenchée à la suite de la mort de l'ancien roi Ragnarhahn c'est le mec dont parlait Panzerweeb le royaume était tombé dans un conflit cependant l'arrivée de l'héritier légitime Fuga-Hahn fils du dernier roi ramena la paix dans le royaume l'unité de la orme plus 1 ça c'est bien l'unité de la orme plus 1 quand t'es une orme 1 parce que ça a tendance à descendre très vite attends mais... ah oui il l'a pas encore je suis bête parce que là il est quand même à moins 3,25 par an ensuite le divin Fuga 1er après que le pape de la foi lunarienne est nommé Fuga-Hahn comme premier roi divin de sa foi toute action entreprise notre nation s'est avérée moins coûteuse et plus rapide grâce aux militants de cette vie pour les dirigeants moins 5% ça c'est fort aussi le commerce de la diaspora lunarienne suite à l'annexion des... hit les états je pense il a l'ambienté les états pontificaux de Lunaria leurs partisans dans tous les pays et leur dévotion à leur religion et leur roi c'est trop de hit et le commerce des autres nations est détourné vers notre nation attractivité commerciale en Corée je trouve que c'est pas fort ça c'est quand même un super faible je trouve le japon par contre niveau thune il est à l'ouest hein c'est une orne c'est normal ah ouais mais... en plus c'est pas une région très... la Corée c'est riche hein et commercialement c'est... la Corée elle même c'est riche mais dès que tu sors de là c'est... ah la Manchurie c'est un peu pourrie ouais c'est ça ouais et vu que t'es en Chine toi ça va être compliqué pour lui ouais mais on va s'arranger on va s'arranger il y a peut-être un Japon hein l'EDF a pas forcément... ah si c'est riche là quand même la Corée c'est un commerce de merde mais ça reste... après si y'a un joueur qui se met sur le Japon et qui prend Navad figure toi que Gamos voulait prendre le Japon à la base on devait avoir un Japonais mais il a eu des problèmes à cause des émeutes il a été bloqué ou je veux pas quoi un truc comme ça ah oui d'accord c'est un mec qui met Japon-Colonie hop il part aux Etats-Unis ouais il voulait partir Colonie avec le Japon en plus il y avait des frictions avec l'ASEAN en plus j'ai remarqué mais y'a personne qui va partir Colonie dans le jeu actuellement si l'ASEAN veut partir Colonie ah euh... le Pays-Bas ? euh non l'ASEAN, le pays ASEAN, le malaisien ah oui d'accord pour y'a lui et... ASEAN c'est à dire Asiatique euh... c'est une réunion qui existe pour de vrai c'est une réunion européenne mais du coin association des nations de l'Asie du Sud-Est si si y'a 3 joueurs et y'a 3 joueurs qui vont partir Colonie et j'ai remarqué y'a... j'imagine que l'Armada va être coloniale et que l'Ecos... ah peut-être les Pays-Bas aussi après euh... moi j'aurais parti j'aurais fait un pays full naval et full colonial ouais mais c'est là c'est un couple d'accord euh... j'ai pas fini de lire le royaume spirituel de Garland le royaume spirituel de Garland le royaume spirituel de Garland est une nation une archipel un archipel euh... elle détient les technologies commerciales maritimes développées cette situation est renforcée due à leur isolationnisme euh... ah... isolationnisme, commerce, ça va pas ensemble euh... le commerce des haut-elfes ah est-ce qu'il y a des elfes aussi dans votre truc de weeb là ? euh... suite à l'annexion du royaume spirituel de Garland nos techniques de commerce se sont améliorées grâce à la fin de l'isolationnisme des OEF là c'est logique là je valide ok bah il est sympa son pays quand même un A je mets hein bon c'est dommage qu'il ait autant de bonus commerciaux euh... sur un noeud commercial aussi dégueulasse ouais peut-être que ça veut dire qu'il va devoir le manger en Chine déjà il gagne quand même plus que moi quand même il aurait pu mettre coup de dev hein il aurait pu mettre coup de dev ouais ça a été intéressant euh... après... est-ce qu'il a beaucoup d'autonomie ? est-ce qu'il a beaucoup d'autonomie ? est-ce que j'allais regarder justement l'autonomie ? euh... ouais 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 il a de l'autonomie mais surtout euh... euh... ah oui d'accord ah 90 euh... non 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 mais c'est le point à ce qu'il faut faire c'est pour ça regarde euh... le truc en 1 regarde euh... le truc en 1 et euh... voilà tu descends euh... 2 voilà non il est pas mal son pays il est pas mal euh... d'autant que là on va essayer de manger seul au Hirat prochaine session j'espère euh... il faut juste que le mandat remonte un peu je pense qu'à partir du moment où je serai à 35-40 on pourra tenter euh... le Hirat il a pas de vrais alliés à voir aussi parce que la situation diplomatique euh... peut totalement chambouler parce qu'il y a des joueurs qui peuvent revenir euh... deuxièmement je crois qu'il y a Gamos qui voulait venir, Galpin éventuellement qui avait dit qu'il viendrait mais bon on sait que Galpin quand il vient euh... il viendra pas euh... à voir il y a pas mal de gens qui devaient venir qui ont décommandé tout à un moment euh... deux personnes parce que euh... émeute euh... euh... non là ouais et ben et mine de rien ça fait déjà une heure et demie qu'on blablate euh... putain ouais montre nous du coup ton émission de ton pays en solo ah oui oui c'est vrai que j'avais fait ça alors attendez ah j'aurais du faire charger tant c'est vrai que c'est dommage de créer un pays quand t'as pas les choses que t'attendais derrière après je vais voir euh... après elles sont pas si fortes que ça non plus les missions d'autant que c'était bugué parce que ça m'enlevait mes missions génériques j'avais juste les missions du mandat oui j'ai fait les recherches sur le wiki sur le wiki en fait c'est écrit que t'as une liste de pays bien définie euh... qui te permettent d'avoir les... les missions du mandat si tu... en gros c'est les listes de pays c'est les pays chinois les monts chou et tout ça euh... donc logiquement je devrais pas faire partie de cette liste de pays là euh... en tant que euh... en tant que pays perso mais pourtant en solo je les avais bien alors attends est-ce que j'ai encore la save parce que je l'ai peut-être écrasé euh... j'ai peur de l'avoir écrasé c'est pas grave on va... je vais le créer en solo j'ai utilisé des commandes et on va... on va le recréer voir si ça me le refait tac alors j'avais quoi comme pro hein... j'avais ça ça je crois c'était pas ça ah oui c'est l'héritier ok 6 voilà c'est ça c'était ça on va... on va... on va... on va prendre un des commandes si vous voyez pas le jeu forcément on va revenir vous inquiétez pas on sera sur la carte ça va habituellement allez on revient ah c'est beau ouais c'est style d'endroit allez bon alors là vous pouvez voir j'ai toute l'émission regardez elles sont belles c'est pour ça que ta profession on connait qu'on reste là direct donc on peut lui donner effectivement euh... merde pourquoi ça revient un peu ? d'habitude ça met tout le temps un peu de temps avant de revenir ouais bizarre hein bizarre d'un coup euh ouais ah c'est con hein ah 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 mais non arrêtez c'est pas drôle attends 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 ah ça y est ça y est ça y est c'est revenu c'est revenu ok donc nous allons déclarer la guerre à la chine c'est vrai il faut passer du temps tu fais Wind Wars et c'est bon hein euh je vais faire Yisman euh ouais ou Wind Wars c'est toi qui vois ça va voir que là je vais pas les avoir encore vous sentez venir ou pas ? je sais pas là si tu les as pas c'est de 100% de ta faute hein tu es juste euh... délué je me serais pas vanté euh... comme un chacal sur Discord quand j'avais des missions si je les avais pas vu de mes propres yeux quand même faites moi confiance ouais attendez j'ai exactement la même paix euh... euh... j'ai pris du pognon je sais plus combien exactement mais euh... pognon hein là tu es toujours pas je les avais je vous le jure mais tu les avais fait dans le même euh... même mise à jour euh... même truc peut-être qu'il y a eu une mise à jour entre temps ou... ah et quoi que je sais je sais il y a peut-être un truc qui est changé c'est que euh... j'étais parti en premier temps j'étais parti avec un... oh je suis sûr c'est ça j'étais parti avec une théocratie à la base ah ah et j'ai switch pour noblesse féodale pour euh... que mon roi meurt plus rapidement ça se trouve ça vient de là bah Ressay une dernière fois avec euh... avec le gouvernement peut-être ouais ouais mais en plus que j'avais fait deux guerres sur mon test solo je pense pas que ça... ça... si t'arrives à le faire enfin parce que moi j'en fous que si on te fout les... les missions de base euh... c'est pas reddit mais euh... si t'arrives à le faire ouais l'émission c'est pas conflu entre... Domination et Mandate of Heaven non bah si la jeu au même mandat... le même euh... dans la même mise à jour euh... je suis pas sûr que c'est exactement la même mise à jour parce qu'il y a peut-être eu des... après euh... après euh... ouais tu sais un patch entre temps oui mais ça devrait pas... de toute façon on regarde attends tu vois je... je sais pas si t'as vu mais quand je lançais mon jeu il y avait une sauvegarde là que j'ai pas accès attendez voilà voilà pour vous divertir devant cet écran noir euh... voici une grosse baie bonjour très réceptive voilà euh... je sais pas si je l'avais avancé cette partie euh... il était en train de dire qu'il y avait pas d'émission euh... ok on va recommencer avec les... euh... tac 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 c'est fait tellement de fois maintenant je le connais par coeur c'est vrai il y en a un c** il y a quelques j'ai oublié ah nan c'est bon euh... on va changer le gouvernement on va partir sur la... si je crois que j'étais parti là dessus je crois que j'ai celui qui c'est zéro on va tenter hein attendez toujours l'écran noir vous inquiétez pas c'est normal il a... j'ai pas la refaire ça se trouve c'est ça hein c'est juste le fait que euh... du coup l'empire céleste et une monarchie le fait de changer de style de l'empire peut-être que ça vient de là ou alors c'est le fait que... t'as des missions avec le... les modes spéciales avec les théocraties et peut-être que en changeant ça met à jour les missions un truc du genre vu que tu perds tes missions de théocratie mais oui oui euh... je pense que c'est ça mais ça doit être euh... voilà tout le moment c'est un truc du genre allez on le jeu capture toi s'il te plait voilà ok allons-y je suis sûr c'est ça hein enfin j'ai pas d'autres explications rationnelles le fait que je le prenne en une ou deux guerres normalement c'est toi euh... oui non ça n'a aucun... oh... ça n'a aucun... il y a aucune raison en tout cas euh... je m'a engagé le chinois il m'a démonté l'appui euh... revendique le mandat céleste une d'accord là bien un empire céleste ok bon bah je... deux solutions soit je suis complètement fou euh... soit effectivement il faut faire deux guerres pour que ce soit efficace soit il y a eu un patch entre temps qui a modifié euh... je ne sais pas sachant qu'effectivement il y a eu une mise à jour euh... peu avant qu'on lance la partie peut-être hein peut-être c'est ça euh... il faut regarder le contenu euh... 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 j'ai les crues des fleuves je pense c'est clair parce que si j'ai les crues des fleuves et je fais pas des six c'est embêtant on verra mais ouais 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 c'est comme ça hein ça va parce qu'on va me faire avec euh... il reste tout bon sur ce on va se laisser bonne soirée à tous bon bah bonne soirée bon bah du coup salut hein j'ai rendez-vous mercredi pour ceux qui jouent H.E.I.4 je peux pas vous H.E.I.4 non 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 c'est vrai c'est il reste dans la place si non mercredi je dois être à voir peut-être à réfléchir ok donc on disait H.E.I.4 euh... mercredi soir 21h euh... je pensais qu'on serait pas très nombreux au final ouais on est quand même assez nombreux je crois qu'on est une quinzaine de joueurs un truc comme ça euh... je jouerai un pays un peu surprise vous verrez ce sera... euh... j'ai jamais vu jouer ce pays en tout cas dans une partie euh... euh... partie multi historique euh... euh... on va jouer sur un mode en plus euh... de gros tryharder euh... ouais prochaine session de H.E.I.4 ce sera samedi il y a encore une review je pense euh... alors je sais pas encore quel jour euh... ça dépendra de mes dispo euh... est-ce qu'il y a encore quelque chose que je dois vous dire ? oui oui très important mais oui évidemment euh... dimanche dimanche 9 juillet très important notez la date dimanche 9 juillet à 21h c'est le quiz le retour du quiz le quiz du dimanche pour ceux qui s'en souviennent c'est amusant ça enfin moi je trouvais ça amusant et un truc kiff moi j'apprenais plein de choses en faisant le quiz et euh... je suis sûr que les gens qui jouaient aussi apprenaient des choses donc venez dimanche ne me laissez pas seul s'il vous plaît j'ai très très peur d'être tout seul si j'ai pas un quiz quand il y a personne pour répondre aux questions le thème ce sera l'empire ottoman euh... du début de euh... du premier fondateur de la... de la dynastie je vais pas vous dire qui c'est parce qu'il y a une question dessus jusqu' euh... jusqu'à la fin de l'empire ottoman donc jusqu'en 1919 voilà avec plein de questions des questions troll des réponses troll des trucs sérieux des trucs faciles des trucs durs ça donne à tout le monde l'occasion de briller et de s'amuser j'espère sachant que la personne qui gagnera le... gagnera le... le quiz aura le droit de choisir le prochain thème si on en fait un prochain ça dépend du nombre de gens qui sont intéressés évidemment je suis tout seul à faire mon quiz je vais pas en refaire un autre sur ce je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à mercredi euh... pour le prochain stream à samedi pour le prochain EU4 euh... salut